Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Guy. Comme d'habitude, je coupe vos micros pour éviter parce qu'on enregistre là et je ne veux pas que ce soit trop bruyant. Après, pour la réécoute, c'est un peu difficile. Exceptionnellement, cette réunion entre nous sera diffusée demain matin sur YouTube en accès libre puisque ce n'est pas un cours privé ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'abonnement ni quoi que ce soit. C'est une clarification sur l'ensemble du catalogue des cours et formations de l'école d'Armonica. C'est aussi et surtout une nouvelle approche pour 2019 puisque là, j'ai pris des décisions assez récentes et ça va changer pas mal les choses. C'est une bonne chose pour les plus motivés d'entre vous. Ça va être un peu moins une bonne chose pour les touristes, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Je vais vous parler de ça dans quelques minutes. Vous êtes inscrits à cette réunion entre nous. Il y en a d'autres. S'ils arrivent en retard, ce n'est pas très grave. Ils verront la rediffusion. L'idée, c'est que je vais répondre à absolument toutes vos questions. Commencez à les poser dans la tête de conversation si vous avez des questions à poser. Vos micros sont coupés. Si jamais vous avez besoin, je vous interroge et je vous ouvre vos micros. En tout cas, je suis ravi qu'il y ait autant de personnes qui aient pris des dispositions pour assister ce soir à cette réunion entre nous parce que j'ai décidé ça assez récemment, assez au dernier moment. Je me suis dit que c'est vrai que le problème du catalogue des formations, c'est qu'ils s'étoffent et qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Du coup, il y en a plein qui me disent qu'on est un peu perdu. Donc, on va essayer de clarifier ça ensemble. Je voulais d'abord faire un petit point sur quelque chose d'important parce que j'ai reçu pas mal de messages, quelques réflexions justement sur ma démarche pour Noël, la promotion, etc. Alors déjà, une chose, j'ai décidé d'arrêter de faire des promotions parce que j'en ai fait quelques-unes. Chaque fois que je lançais une formation, il y avait une promotion de lancement ou un morceau, une promotion de lancement, etc. Et en fait, je considère que mes cours sont… Alors, je vais peut-être me lancer des fleurs, mais bon, enfin voilà, j'ai des retours depuis des années. Depuis 27 ans que j'en ai cours particuliers, j'ai toujours les mêmes retours. Mes cours sont extrêmement qualitatifs. Je sais que tous les élèves apprécient mes cours et vous êtes la preuve vivante que vous appréciez ce que je fais pour vous. Et j'ai pas envie de… En fait, j'ai pas envie que les gens viennent me voir en me disant « Chouette, il fait une promo, profitons-en. Tant pis, on sait pas trop ce qu'il va nous proposer, mais si c'est une promo, autant en prendre, il y aura toujours des trucs à prendre. » L'idée de, si c'est nul, c'est pas grave, de toute façon, pour le prix, on aura toujours quelque chose. Et voilà, pour le prix, c'est déjà bien. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne fais pas ça pour… Enfin, moi, si j'ai créé cette école, c'est parce que je ressentais à la base qu'il y avait un vrai besoin. Il y avait des gens qui m'appelaient au téléphone, il y a cinq ou six ans, en me disant « J'ai entendu parler de vous, je vous connais de réputation, j'ai vu vos coordonnées dans des magazines ou par relation. Et malheur, vous êtes trop loin de chez moi, vous habitez Paris. Moi, j'habite Clermont-Ferrand, la Bretagne, Rennes, la Belgique. Est-ce que vous connaissez des collègues dans mon coin qui pourraient, etc. » Bon, puis, j'en trouvais jamais. Je ne trouvais jamais de prof, vraiment de prof d'harmonica. Je me suis dit « Mais il y a un manque à gagner. » Enfin, il y a une lacune quelque part, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et l'instrument le plus vendu au monde, c'est l'harmonica. Et en France et en Belgique, enfin en Europe ou au Canada, c'est un des moins enseignés. Donc, je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, j'ai créé l'école l'harmonica en ligne, justement, pour répondre à cette demande. Donc, moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est d'avoir des élèves motivés qui ont vraiment envie d'apprendre un jeu de l'harmonica, quoi. Et récemment, il y a une personne, je ne l'en veux pas, évidemment, mais qui a sauté sur la promotion Black Friday pour me dire « Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que vous proposez, mais voilà, il a pris ça aussitôt. » Et on a passé du temps ensemble. Enfin bon, moi, ça m'a fait perdre un peu de temps, lui aussi, parce que finalement, il s'est aperçu que ce qu'il avait pris, la formation complète, module 1, ça ne correspondait absolument pas à ce qu'il recherchait. Lui, il est déjà musicien professionnel. Puis, en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait prendre, quoi. Donc, du coup, ça fait quoi ? Ça fait pas mal de questions à poser, des réponses aux questions, une inscription, des échanges pour la promotion, etc. Et en fait, au final, une désinscription, un remboursement. Et puis, on a passé du temps ensemble. Et puis, finalement, pour rien, ce n'est pas intéressant. Donc, l'idée, c'est de clarifier les choses pour savoir à qui je m'adresse et qu'est-ce que vous pouvez faire avec moi. Mais pas de venir chez moi parce que c'est pas cher, parce qu'il y a une promo, quoi. OK. Donc, moi, j'essaie toujours de rendre la musique le plus accessible possible parce que je sais que moi, le premier, on n'a pas des budgets énormes, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Et si je fais une promo pour Noël, bon, moins 25% sur l'ensemble du catalogue. Enfin, je veux dire, c'est même de la folie parce que généralement, quand on fait une promo, on se dit, voilà, il y a une formation éventuellement. Allez, bon, OK, je vous fais une promotion là-dessus, mais tu as une formation et voilà, tu utilises ton bon de réduction sur un article du magasin, mais pas sur tous les articles. Et là, je le fais sur tout. Et pourquoi je le fais pour Noël ? Parce que ce n'est pas juste l'histoire de faire des promos comme tout le monde. Moi, j'ai un magasin de vêtements à côté de chez moi. Bon, je vais chez eux tous les trois ans à peu près quand je veux renouveler ma garde-robe. Bon. Et en fait, quand je vais chez eux… Alors, je ne prends pas de carte de fidélité parce que j'y vais tous les trois ans. Mais quand je vais chez eux, j'achète pour 1 000 euros de fringues carrément. Je vire mes anciennes fringues et je leur achète des neufs. Bon. Dès qu'il y a des trucs un peu trop à abîmer, etc., j'allais au petit fou tout ça en l'air. Et puis après, je rachète un truc tous les trois ans à peu près. Mais si je voulais, franchement, j'irais toute l'année. Ils font des promos tout le temps. Je me demande même pourquoi ils ne font pas directement les anciens prix qu'ils enlèvent et qu'ils mettent les nouveaux directement parce que c'est tout le temps. Il y a les promos de janvier, il y a les promos de déstockage du printemps, les promos pour l'été, la saison automne-hiver, il y a encore une promo. Pour Noël, il y a encore une promo. Il y a des promos tout le temps. Ils sont tout le temps en promotion, etc. Ils font des seuls tout le temps. Donc, ils appellent ça autrement pour que juridiquement, ça marche. Mais je me rappelle que quand, je ne sais pas, la France marque un but, ils font des promos. C'est une boutique de fringues, je ne vois pas le rapport. Donc, c'est une manière de faire. C'est comme ça, la relation qu'ils ont avec leur clientèle, c'est ça. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Je n'ai pas envie de faire des promos tout le temps. Ce n'est pas ça mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est de faire des cours qualitatifs qui vous permettent de réaliser votre rêve, de jouer de la musique et de vous faire vraiment plaisir en apprenant la musique. Moi, c'est vraiment ça que je fais. Mais je fais pour Noël parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la musique, se disent, tiens, on arrive vers la nouvelle année, les stages résolutions, allez, ça faisait un moment que j'avais envie de faire de la musique. Donc, j'ai bien envie de faire ça. Ou alors qu'ils veulent offrir des cadeaux de Noël en disant, je ferais bien un harmonica ou un cours de musique. Ça m'est arrivé plein de fois que quelqu'un me dise, je ne prends pas le cours pour moi, je prends juste un cours, mais ce n'est pas offrir à mon papa, mon tonton, mon papi qui veut vraiment prendre un cours d'harmonica. Et j'ai envie de lui faire un gros plaisir, de lui offrir un harmonica et un cours avec vous. Et avant que je lance la formation en ligne, il y avait des gens qui venaient chez moi, qui m'appelaient en disant, est-ce que vous pouvez venir chez moi juste pour trois heures de cours pour initier mon père à l'harmonica ? Ah bon, si vous voulez, mais vous ne voulez vraiment pas prendre un cours sur la durée ? Non, ce n'est pas du tout pour moi, c'est pour son anniversaire, il fait ses 70 ans, il a toujours voulu apprendre la musique, est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Et donc, j'arrivais, j'étais son cadeau de Noël. Donc, pour déconner, j'arrivais avec un ruban de cadeau dans les cheveux, en disant, je suis votre cadeau de Noël. Et le mec disait, il est fou, on m'offre un homme pour Noël, ça ne va pas ? Non, je n'ai pas viré ma cutie pour mes 70 balais. Et la fille disait, non, mais tu vois, ton cadeau de Noël, c'est un prof d'harmonica. Un prof d'harmonica, mais je n'en ai jamais joué de ma vie. Et bien voilà, il va t'initier à l'arrière-là. Donc, c'est un beau cadeau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça à ce moment-là, et je trouve ça plutôt chouette, c'est plutôt touchant. Mais évidemment, comme il y a des listes d'emplettes, ce qu'il faut acheter pour les fêtes, on fait un effort. Des fois, on a fait un effort pour s'habiller, on achète des cadeaux à tout le monde, on se déplace dans la famille, on fait des fois des centaines de kilomètres pour revoir des membres de la famille. Donc, tout ça, ça fait que le budget loisir, il est un peu réduit, un peu de chagrin. Donc, je me dis, ce serait vraiment dommage que des gens qui sont vraiment motivés par la pratique de l'instrument, par le rêve de jouer de la musique, ne puissent pas le faire sous prétexte que malheureusement, le budget est réduit. C'est pour ça que je fais cette promotion exceptionnelle, moins 25% sur tout catalogue. Mais certains m'ont déjà envoyé des e-mails en disant, je ne sais pas trop, mais éventuellement, quand sera ta prochaine promo ? Pas avant un an, mon gars, parce que Noël, c'est une fois par an, c'est tout. Il n'y aura pas des promos toute l'année, ce n'est vraiment pas ce que je vais faire. Et alors, ma philosophie pour 2019, j'ai pris pas mal de recul ces dernières semaines. Et la décision que je prends ce soir, je vais m'y tenir pour tout 2019, je travaille énormément pour vous. Alors, je ne vous demande pas de me plaindre ou quoi que ce soit. J'adore ce que je fais et vous me le rendez bien. Donc, je suis très heureux de faire ça. Je ne dis pas ça par esprit de flatterie un peu facile, mais c'est la vérité. Si je me lève le matin, c'est pour vous. Et quand je me couche le soir, c'est à vous que je pense. Et je ne suis pas rien, je suis né comme ça. J'ai toujours voulu enseigner. Depuis tout petit, je donne des… Mais c'est vrai, je donne des cours. Mes premiers cours, je les ai donnés, j'étais au CP. J'ai même fait une chanson là-dessus, une fille qui s'appelait Sylvia, qui était un peu en retard. Eh bien, je lui ai donné des cours pour qu'elle progresse. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et chaque fois que… Avant de me mettre… J'enseigne depuis… Enfin, je fais ça vraiment de manière vraiment passionnée de commencer à vraiment travailler en tant qu'enseignant il y a 27 ans. Donc, ça fait pas mal maintenant. J'étais tout jeune à l'époque. Et j'étais encore au lycée. J'en ai déjà des cours, pas à temps plein, mais j'en faisais beaucoup. Et j'avais déjà de très bons résultats. Et en fait, j'ai toujours des gens qui étaient hyper ravis de ce que je pouvais leur apporter. Et je me suis mis complètement à enseigner en 2002. Donc, à temps plein, j'ai commencé à temps plein en 2002. Ça fait 16 ans maintenant. Mais avant, quand j'étais… Je suis un ancien directeur technique dans les HLM, donc rien à voir avec la musique, avec l'enseignement. Mais même là, là où je kiffais le plus, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, c'est quand j'enseignais. Je me rappelle, j'ai fait une formation pour les gardiens d'immeubles qui a duré six semaines pour apprendre à faire des étés des lieux. Et j'ai adoré cette période. Alors que j'étais… Enfin, j'aurais pu faire plein de choses. J'aurais pu mandater quelqu'un pour ça. Enfin, j'avais un boulot monstrueux déjà à l'époque. Mais ce que je préférais, c'est ça. Et quand ma journée était réussie, c'est parce qu'une personne m'avait dit « Écoutez, Bertrand, j'ai un problème avec la photocopieuse. Je ne sais pas comment elle marche. Je sais que je vais pouvoir former quelqu'un sur la photocopieuse. » Enfin, j'étais tout le temps. Pour moi, c'est ça mon truc. J'adore enseigner. Et trouver toujours la meilleure pédagogie, la meilleure démarche pour pouvoir enseigner. Donc, c'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire. Michel est en train de nous rejoindre, un nouvel élève peut-être. Donc, voilà. En fait, j'ai fait le calcul ces dernières semaines. J'en suis à 72 heures de travail par semaine. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu mon temps de travail quand même sur 2019 parce que ça fait quand même beaucoup et ma vie privée passe un peu à côté. Mais surtout, forcément, il va falloir que je réduise un peu mon temps de travail parce que vous n'imaginez rien que 72 heures, si vous faites le calcul 6 jours par semaine, ça fait quand même 12 heures par jour. Comme dit un ami, toi, tu travailles à mi-temps, tu ne fais que 12 heures sur 24. Mais bon, c'est quand même beaucoup de travail et un peu de fatigue, etc. À un moment donné. Et j'ai envie de réduire un peu, mais je n'ai pas envie de réduire pour les gens qui sont motivés. Ma nouvelle philosophie pour 2019, c'est vraiment de passer du temps avec ceux qui sont vraiment motivés par l'instrument. Donc, je ne dis pas, pour moi, quelqu'un qui est motivé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui prend plein de formations. Tu peux très bien prendre une seule formation, un seul cours et être motivé par le cours. Mais quand je parle de motivation, c'est aussi faire les choses sérieusement. Alors, sérieusement, ce n'est pas dans le sens, on est là pour se prendre au sérieux, etc. Bon, machin, non, ce n'est pas ça. On est là pour se faire plaisir, c'est de la musique après tout. On ne fait pas de la comptabilité. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, la comptabilité, ça peut être marrant, peut-être. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça. Ce n'est pas là que je m'éclate le plus. Bon, c'est plutôt en musique. Mais donc, on n'est pas là pour se prendre la tête, évidemment. On est là pour se faire plaisir. Mais voilà, des gens qui font les choses sérieusement, c'est-à-dire, j'ai souvent, je ne leur veux pas, mais je sais que je vais arrêter de passer du temps avec eux, des gens qui me disent, bon, voilà, j'ai pris ta formation. Ah, ça fait trois fois ce mois-ci que j'ai encore oublié mon mot de passe, que tu ne peux pas me refaire un nouveau mot de passe. C'est bon, quoi. Bon, je ne sais pas, tu le notes, quoi. Enfin, sois un peu adulte, tu notes ton mot de passe, voilà. S'il y a un bug, ok, moi, s'il y a un bug, je le résous dans les 24 heures, j'essaye. Bon, voilà, ça peut arriver, quoi. J'ai une personne maintenant, une super personne qui m'épaule sur toute la partie informatique. Je délègue beaucoup de mon travail en informatique. Je sais que si jamais il y a un bug, quoi que ce soit, voilà, l'informatique, ça peut arriver. Je lui envoie un mot, tac, il règle le problème. Ça, et dans les 24 heures, c'est réglé. Bon, donc là, il n'y a pas de problème, évidemment. Je réagis aussitôt. Mais quelqu'un qui me dit, voilà, je me suis inscrit, mais j'ai perdu l'email. Je ne sais plus comment on fait pour se connecter. J'avais fait un mot de passe, mais je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas noté, machin. Bon, c'est beaucoup de travail, quoi. Et je n'ai plus envie de passer du temps avec des gens qui font les choses pas sérieusement. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est m'occuper d'élèves qui veulent vraiment suivre les choses. Ou des gens qui prennent mes conseils, qui me disent, bah ouais, mais je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas appliqué tes conseils. Je papillonne un peu, mais il me pose quand même plein de questions. Il faut que je lui réponde. Et quand je ne lui réponds pas, il n'est pas content. Et voilà, donc non-stop, quoi. Si tu prends des cours avec moi, tu suis mes conseils. Si tu penses que mes conseils ne sont pas adaptés ou que tu n'intéresses pas, tu ne prends pas de cours avec moi, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir 800 élèves. Moi, je préfère avoir 50 élèves hyper motivés avec qui, voilà, je sais que ça progresse. Enfin, là, vous êtes quelques-uns ici que je reconnais, Guy, par exemple, ou Philippe. Bon, voilà, c'est Jean-Pierre. Vous êtes des gens qui ont voulu, qui aimaient ça. Quand vous posez des questions, je vous réponds. On se retrouve souvent dans les agoras. Enfin, voilà, je sens qu'il y a un vrai engouement pour le petit instrument. Il y a une vraie envie de progresser. Ou Carmen, par exemple, qui galère un peu en ce moment avec les altérations, mais qui essaye de s'en sortir. Donc, voilà, moi, je suis prêt à me couper en quatre pour vous tous, si vraiment vous êtes motivés. Et un peu moins pour les autres. Alors, c'est pareil, il y a beaucoup de cours que je diffuse gratuitement en accès libre parce que l'idée, en fait, ce n'était pas de faire du gratuit. Évidemment, on ne peut pas vivre si tout est gratuit. Mais l'idée, c'est plutôt que de dire à des personnes, parce que je sais qu'Internet, ce n'est pas évident, plutôt que de dire à des personnes, écoute, fais-moi confiance, ça va marcher. Ils disent, attends, mais toi, tu ne me connais pas. Puis moi, je ne connais pas ta pédagogie. Tu me dis, ça va marcher. Oui, évidemment, tu ne vas pas me dire, ne prends pas ma formation, ça ne va pas marcher. Je me doute que tu vas dire que ça va marcher, mais j'aimerais bien te connaître un peu mieux. Alors, bon, OK, tu as l'air sympa, tu as l'air souriant, mais ça ne me suffit pas. Moi, je veux avoir ta pédagogie. Donc, je me dis, le fait d'avoir déjà quelques cours en accès libre, ça te permet déjà de voir un peu comment j'aborde les choses. Si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Tu vas voir ailleurs. Il y a sans doute peut-être d'autres profs ailleurs, je n'en sais rien. Mais si ça te plaît, tant mieux. À ce moment-là, tu commences à aller courir avec moi. Puis après, si vraiment tu apprécies ce que je fais, tu penses que déjà avec les premiers cours à faire, tu peux déjà progresser un peu, après, tu peux t'engager à prendre un cours, une formation ou autre chose. OK, donc c'est ça la démarche. Mais encore une fois, il y a aussi des gens qui me disent, bon, OK, ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit. Super, je prends, je prends. Ils posent plein de questions. Et puis, à un moment donné, quand tu leur proposes une formation, ils me disent, c'est bon, n'est pas vos formations. Arrêtez avec vos pubs, vous me faites chier, etc. Il y en a qui me disent ça, quoi. Je dis, bon, OK, moi, j'arrête. Donc, les touristes, maintenant, hop, je les éjecte, quoi. Donc, ça ne m'intéresse pas. Les gens, les picassettes, quoi, qui ne veulent prendre que du gratuit. Puis après, ils te disent, écoute, si tu as une formation proposée, ne viens pas m'emmerner avec ta formation. Bon, je vous dis, je n'ai plus envie de passer du temps avec eux. Donc, je vais complètement changer ma manière d'aborder, même d'aborder les visiteurs sur mon site ou d'aborder les premières personnes. L'idée, c'est ça, c'est, voilà ce que je peux vous proposer. On va en parler dans quelques minutes. Voilà ce que je suis capable de te proposer. Si tu penses que, OK, je ne dis pas que tu dois être forcément sûr de me suivre, tu peux très bien hésiter, tu peux très bien ne pas être sûr de toi. On commence la démarche ensemble. Je te propose mes premiers cours en accès libre. Si ma pédagogie te plaît, tu continues. Si ça ne te plaît pas, tu me le dis, on s'arrête là, on se quitte, bons amis, quoi. Point final, OK ? Mais si vraiment tu es motivé, moi, je ne suis là pour pas de problème, je peux travailler pour toi. Par contre, alors, j'avais plein d'idées de mettre plein, plein de vidéos sur YouTube, faire plein de… J'ai plein de chaînes, plein de playlists, pas plein de chaînes, pardon, mais plein de playlists sur YouTube avec plein d'idées de faire des cours d'histoire de la musique, puis faire des cours de ceci, des cours de salade, etc. Puis des plans pour apprendre à jouer des morceaux, des plans de blues sur YouTube, etc. Alors, tout ça, super. Il y a plein de choses. J'ai même publié un sondage en disant, qu'est-ce que tu préfères comme vidéo sur YouTube ? Puis en fait, je suis en train de me rendre compte que je perds un ton fou, enfin, je passe un ton énorme là-dessus. Bon, quand je le fais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le partager. Puis quand je vois qu'il y a des gens qui aiment ça, évidemment, ça me pousse à continuer, à poursuivre. Mais je me dis, finalement, ce n'est pas le plus… Est-ce que les cours d'histoire de la musique, c'est vraiment le plus intéressant ? Bon, peut-être pas, finalement, c'est plutôt anecdotique. Faire des plans de blues sur YouTube, pourquoi pas ? Mais il y a déjà une formation sur le blues. En fait, je me dis, non, ce n'est pas… Là, je suis en train de perdre du temps à faire des choses qui sont sympas, mais qui ne sont pas les plus importantes, alors que je pourrais passer plus de temps avec des gens qui sont vraiment passionnés et qui ont envie d'apprendre à jouer des morceaux. Donc, ce que je vais continuer de faire sur YouTube, c'est de publier la vidéo du samedi-midi. On va en parler parce que ça va te permettre d'apprendre à jouer un nouveau morceau par semaine. Donc, ça, c'est vraiment important. Je vais initier les cours de solfège parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas… Enfin, qui sont motivées par les cours d'instruments, mais qui se disent, oui, mais le solfège, quand même, il y a plein de trucs que je n'ai jamais compris. Donc, ça leur fait un peu peur. Donc, je vais répondre en accès libre sommairement, mais au moins pour que les gens comprennent quelles sont les notions derrière les mots de solfège qui leur paraissent un peu étrangers ou un peu étranges. Donc, je vais répondre le dimanche matin à ces questions de solfège. Il y aura toujours l'épisode de vlog parce que ça permet de donner des nouvelles de l'école et puis continuer de vous aider. Et voilà, c'est tout. Et puis le reste, il y aura peut-être une vidéo de temps en temps pour répondre à une question précise, mais il n'y aura rien de plus, je pense, et ce sera largement suffisant. Voilà, l'idée, c'est vraiment de… Et donc, moi, je vais me concentrer sur quoi pendant tout 2019 ? Vous faire, vous apprendre des morceaux, donc vous faire un nouveau morceau par semaine, donc un nouveau cours par semaine pour apprendre un nouveau morceau connu. Et ce que je vais faire, encore une fois, avec tous ceux qui sont déjà abonnés à mes formations, c'est de continuer de fournir, de remplir les formations parce qu'il y a certaines qui ont quelques manques, par exemple la formation complète, même si elle s'appelle complète. Bon, c'est un nom que j'avais trouvé à l'époque. Je ne sais pas si c'est le meilleur nom à trouver pour cette formation, mais c'est vrai que l'idée, c'est que vous puissiez partir de zéro et aller jusqu'où vous voulez aller, même jusqu'à mon niveau si vous en avez envie. Et en fait, je me rends compte que dans ces cours-là, de temps en temps, il manque des choses. Certains élèves disent, mais non, il ne manque rien. Enfin, qu'est-ce que tu veux encore rajouter ? D'autres qui me disent, ça, je n'ai pas bien compris ça comme ça. Si tu avais juste un tout petit complément là-dessus, ça aurait été sympa. Et donc, je me dis, ce serait bien plutôt que de passer du temps à mettre des vidéos sur YouTube marrantes, tout ça. Passer plus de temps sur la création de cours pour apprendre à jouer des morceaux et puis remplir les formations qui sont déjà en cours. Si vous êtes abonné à une formation, je rajoute des cours dedans, vous ne payez pas plus cher. Je veux simplement, c'est juste pour compléter les choses. Pourquoi ? Pour vous aider à vous en sortir. OK ? Voilà, c'est ça la philosophie. Bon, je vois votre santé. Donc, bonsoir Michel. Michel est connecté, mais on ne le voit pas apparemment. Il n'a pas branché sa boîte. La webcam de Guy est un peu figée. Ou alors, il s'est endormi, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Donc, en fait, la priorité, c'est… Tu nous entends Michel, super. Donc, on a tendance à se titoyer entre nous. Je sais que Michel, on se vouvoie depuis quelques jours, mais j'ai tendance à dire « tu ». Donc, si ça vous gêne, dites-le moi, mais sinon, on va se dire « tu ». Donc, quelle est la priorité ? Enfin, pourquoi est-ce que… Ça, c'est une question que vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation, mais je pense avoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'à la base, vous êtes venu prendre les cours d'harmonica ? Quand on vous dit « tiens, je vais aller sur ce site-là », quel a été mon objectif ? Est-ce que votre objectif, c'était prendre des cours de solfège, répondre à des… ou apprendre des techniques d'instrument ? Ou est-ce que c'était m'éclater à jouer des morceaux ? Est-ce que vous aviez déjà un morceau où vous vouliez jouer un rêve, où il y a un rêve que vous aviez ? Voilà, ce que j'aimerais, c'est absolument apprendre à jouer ce morceau-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de prendre des cours. Ou est-ce qu'à la base… Voilà, c'est… Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Ou si vous voulez lever la main, je vous interroge, vous n'êtes pas nombreux, donc on peut aussi faire ça. C'est juste pour clarifier les choses. Jean-Pierre, par exemple. Oui, j'ai… Tu m'entends ? Oui, on t'entend parfaitement. Bon, moi, j'ai 76 ans. Heureusement qu'il n'y a pas de jeune fille dans le coin. Mais ce que je vais dire, tu le sais déjà. Il y a des gens que je connais de tête, là, par exemple, Guy. Bertrand aussi, je le connais. Par contre, Philippe, je ne le connaissais pas encore. Alors, au lieu de rigoler, là, je vais essayer d'être un peu rapide et dire que j'ai connu l'harmonica, mais chromatique, il y a très longtemps. C'est-à-dire plus de 60 ans dans ma prime jeunesse qui s'est très, 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 très mal passé pour ce qui me concerne et surtout sur des terrains extrêmement dangereux, si je puis dire. Bon, pour ne rien cacher à personne, bien que je n'en parle jamais, mais alors jamais, j'ai subi, je peux dire que j'ai subi la guerre d'Algérie, mais en tant qu'adolescent. Bon. Et que d'ailleurs, j'ai connu là-bas le racisme, mais alors pas celui que l'on peut imaginer de jour. Moi, j'étais français, alors j'étais français parce que j'ai dû rejoindre un beau-père et une mère pendant quelques années que je ne connaissais pas avant, d'ailleurs. Ma mère, je ne l'ai pas connue, sauf à ce moment-là. Mon père, je ne l'ai connu qu'à l'âge de 41 ans, donc ça fait bien longtemps. Et c'était pendant la guerre d'Algérie. J'ai vécu la guerre d'Algérie à titre d'adolescent français que l'on nommait là-bas le frangawi. Il n'y a personne qui est resté dans les territoires citoyens ? Philippe, c'est son cas ? Non ? Ok. Si tu veux juste nous expliquer plutôt ta motivation vis-à-vis de l'harmonica, parce qu'on n'aura pas le temps sinon d'écouter tout le monde. Oui, mais c'est important. J'ai dit que c'était du chromatique et pas du diatonique. Oui, d'accord. Pourquoi je parle des événements ? Parce que, tout simplement, à cette époque-là, cette harmonica chromatique que j'ai eue dans les mains et dans la bouche m'a aidé particulièrement à surmonter un certain nombre de... Enfin, m'a permis de me mettre dans ma bulle. Mais je ne connaissais rien. Moi, je suis un mathématicien technicien au niveau de l'enseignement de base et donc, je ne connais rien. Alors, rien du tout. Voilà. Je ne connaissais rien parce que ça commençait à changer un petit peu depuis que je connais Bertrand. Mais en fait, ce n'est pas encore... Bon. C'est un grand débutant. Donc, et à la suite, ces dernières années, j'ai subi d'autres avatars. Parmi d'autres, avant, etc. Bon, la vie, c'est très compliqué. Tout le monde le sait. Et j'ai des petits-enfants, dont un petit garçon qui a maintenant neuf ans, à qui j'aimerais bien laisser un désir quelque part. Enfin, une petite bouée de sauvetage, on va dire, etc. Alors, je me suis dit, tiens, je vais lui acheter une guitare. J'ai acheté la guitare, mais c'est son père qui s'en sert. Et lui, il n'en fait pas, le petit. Alors, j'ai insisté. Ça s'est mal passé d'ailleurs. Je lui ai acheté une harmonica au petit, à Arthur. Et voilà. Et j'aimerais bien que l'harmonica, quelque part, il lui reste en souvenir pour, s'il en a besoin un jour, s'en servir. Et voilà. Et puis, arrivé à l'état dans lequel je me trouve actuellement, je dois dire que l'harmonica, les cours d'harmonica, c'est une espèce de question de survie, pour ce qui me concerne. D'accord. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est pourtant ça. D'accord. Voilà. J'arrête là, parce que sinon, je vais prendre trop de temps à tout le monde. Ok. Non, mais je te remercie beaucoup. Je comprends bien ce que tu as voulu me dire. Et c'est assez touché d'ailleurs de cette confidence et de ton expérience de vie. Merci, Jean-Pierre. Oui, donc voilà. Donc, ce n'est pas juste… Jean-Pierre, il n'est pas venu juste en disant « Tiens, je vais prendre des techniques » ou « Tiens, le seul fait, je me dirais bien, il y a plus qu'une démarche. C'est une démarche de vie, carrément. Et aussi de transmettre quelque chose de fort aux générations suivantes, en gardant un souvenir de cet instrument et aussi un souvenir de son passage sur Terre. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, voilà. C'est ça qui me motive quand je vois des… Enfin, je sais que… Moi, enfin bon, je ne vais pas vous parler de ma vie, mais j'ai aussi… Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont dit des fois « Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait pour moi. Tu m'as appris à jouer des morceaux. » Oui, bon d'accord, très bien. Mais certains m'ont dit « Mais écoute, grâce à toi, j'ai enfin réalisé mon rêve et je ne t'oublierai jamais. » Ou des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, tu as sauvé ma vie. Carrément, moi, je t'ai sauvé la vie. Mais comment ça ? » Et voilà. Donc, il y a même des gens qui m'ont dit « Tu sais, j'ai amélioré ma santé grâce à toi. » Je dis « Mais quel rapport ? » Parce que j'étais malade, je n'étais vraiment pas bien. L'harmonica, ça m'a vraiment permis de m'accrocher à quelque chose, de croire à quelque chose. Quand j'ai vu que j'ai progressé, j'ai commencé à me faire plaisir, à faire plaisir aux autres, ça m'a redonné un peu de rêve et un peu de bonheur. Et du coup, je me suis accroché à la vie, je me suis sorti de mes problèmes, etc. Enfin voilà, donc tu m'as sauvé la vie. C'est tellement fort, je me dis « Voilà, moi, c'est avec des personnes comme ça. » Enfin, je ne dis pas que vous devez avoir tous ces problèmes dans votre vie pour que je m'intéresse à vous, mais c'est des moments tellement forts que moi, ça me touche tellement que je me dis, ou des personnes qui sont handicapées ou polyhandicapées, c'est d'arriver, en me disant « Mais j'adorerais faire ça. » Voilà, bon là, j'ai vraiment envie de… Là, c'est important pour moi de connaître cette démarche à la base, pour vous proposer le meilleur accompagnement possible. Bonsoir, Carmen, qui vient de nous rejoindre, et bonsoir, Pierre. Voilà, donc la question que je suis en train de poser, on va arriver sur le catalogue des formations, c'est quelle a été votre motivation première quand vous avez voulu prendre des cours d'harmonica ? Donc, si vous voulez juste répondre à ça dans la fenêtre de conversation, peut-être. Je sais, il y en a certains qui sont déjà élèves, donc je vous connais déjà, mais ça permet de… comme c'est une petite… enfin, ce n'est pas une conférence, mais une conversation qui est enregistrée et qu'on va retrouver demain sur YouTube, il y a d'autres personnes qui vont vous découvrir, et donc ça peut être intéressant d'écouter vos témoignages là-dessus, quelle est votre motivation, qu'est-ce qui vous motive à venir prendre des cours avec moi. Voilà, il y a déjà Michel qui a répondu, Michel qui n'a pas de webcam, qui n'a pas souhaité apparaître en vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Michel nous dit, j'ai 58 ans, j'ai découvert l'harmonica en 1980 avec Harvest de Nell Young, super, Nell Young, mais j'ai mépris les techniques au sérieux, et j'ai laissé de côté l'harmonica pour préférer la pratique de sculpture sur bois. C'est chouette ça. La retraite approchant, je voudrais réaliser ce vieux rêve. Voilà, il y a encore Michel qui parle de rêve. Quelle est la première démarche pour commencer les cours ? Et y a-t-il un plan ? Ok, on va en parler dans quelques minutes. Je suis en train d'écrire un tout petit sondage, comme ça vous pouvez répondre aussi sur vos motivations. La question c'est, quelle est ta motivation première concernant les cours d'harmonica ? En gros, pourquoi est-ce que tu veux prendre les cours d'harmonica ? Je suis en train d'écrire les petites choses que j'entends des fois. Je vais vous publier le sondage, ça va être très rapide d'y répondre. Et il y a plusieurs choix possibles. Vous allez me dire ce qui vous motive le plus. Moi, ça me donne des indications aussi. Et ça va me permettre de faire le lien avec cette nouvelle approche que je vais avoir avec vous en 2019, dans quelques semaines en fait. Donc, si vous avez déjà des choses à nous dire là-dessus, dans la fenêtre de conversation, Carmen par exemple, ou Guy, ou Philippe. Tout le monde. Tout le monde. bon ça peut ok allez je vous publie ça alors donc voilà donc vous pouvez répondre voilà donc la question c'est quelle est ta motivation première concernant les cours d'harmonica donc vous pouvez répondre à plusieurs prendre plusieurs choix ou tous les choix si c'est vraiment ce qui vous correspond donc est-ce que c'est apprendre des techniques propres à l'instrument donc est-ce que vous êtes venu en fait en priorité dans l'école d'harmonica ou vous vous intéressez à ça uniquement pour apprendre des techniques ou est-ce que votre priorité c'est jouer des morceaux est-ce que c'est réaliser un rêve bon il y a certains qui ont déjà répondu mais même ceux qui ont déjà répondu en direct vous pouvez aussi répondre au sondage au questionnaire parce que mon conjoint aimerait que je joue de la musique ou est-ce que c'est pour briller en société ou est-ce que parce que ça me paraît facile ou pour m'occuper les mains ou parce que ça me passionne ou parce qu'il faut bien faire quelque chose dans la vie ou pour en faire mon métier donc je vous laisse quelques minutes pour répondre à ce petit questionnaire ce petit sondage voilà il y en a déjà deux vous êtes six pour l'instant il y en a quatre autres qui vont nous rejoindre tout à l'heure voilà vous êtes déjà la moitié à avoir répondu et ça va me donner des indications alors il y a encore une fois il y en a beaucoup enfin quelques-uns d'entre vous que je connais déjà bien donc je sais à peu près quelle réponse vous allez donner mais c'est important même pour ceux qui vont nous regarder sur la chaîne YouTube de voir un petit peu comment quelles sont vos motivations et peut-être qu'ils vont se reconnaître également et ça va me permettre de faire le lien justement avec le catalogue des formations pour vous expliquer ma démarche je suis un peu long sur l'introduction mais ça me paraît vraiment important voilà vous êtes quatre avoir voté enfin avoir répondu on va dire on ne peut pas parler c'est pas vraiment du vote il n'y a personne à aller lire si les autres personnes veulent bien répondre aussi je vais arrêter de parler pendant 30 secondes pour vous laisser vous concentrer allez encore 20 secondes bon les deux autres n'ont pas répondu encore bon c'est pas très grave il y en a quatre pour le moment entre vous qui ont répondu ok allez encore un ce sera bon on a déjà 5 réponses sur 6 je vais publier les résultats dans quelques secondes voilà si la sixième personne pouvait aussi répondre à ça donc vous pouvez choisir plusieurs réponses et d'ailleurs quand je regarde vos réponses il y a des choses qui me rassurent voilà mais ce que les autres réponses auxquelles vous n'avez pas choisi ce n'est pas des blagues c'est vraiment des choses que j'entends que je lis régulièrement ce n'est pas de l'invention ce sont des choses réelles allez ça va faire quatre minutes j'aimerais bien qu'on passe au catalogue des formations allez il y a encore une personne qui doit répondre je ne sais pas qui c'est bon ce n'est pas très grave ok allez je vais arrêter là donc vous êtes quatre à voir cinq à avoir répondu donc alors voilà je vais vous partager les résultats mais je vais les commenter en même temps tout le monde a répondu apprendre des techniques propres à l'instrument quatre personnes ont répondu donc 80% des gens jouaient des morceaux 80% ont réalisé un rêve alors ça ça me touche particulièrement 20% parce que ça me paraît facile donc là on va en parler dans quelques secondes 80% parce que ça me passionne voilà c'est pareil quoi donc voilà en fait en gros les réponses c'est les réponses les plus publicités c'est apprendre les techniques propres à l'instrument parce qu'il faut bien passer par là vous en êtes conscient et c'est plutôt une bonne chose pour ensuite faire quoi et bien à égalité jouer des morceaux réaliser un rêve et parce que ça me passionne et éventuellement parce que ça me paraît facile et personne n'a répondu parce que mon conjoint aimerait que je joue de la musique donc ce n'est pas une contrainte je ne fais pas ça parce qu'on me l'a demandé pour briller en société bah non il n'y a aucune raison pour m'occuper les mains bah non il y a autre chose et parce qu'il faut bien faire quelque chose de la vie personne et pour en faire mon métier personne et ça c'est important aussi parce qu'en fait alors ça fait partie des choses que j'avais que j'avais écrites au début quand j'ai lancé la toute première formation en 2014 c'est de c'est le slogan entre guillemets la promesse c'est partir de zéro devenez pro parce que avec moi enfin comme je livre tout ma démarche c'était de dire bah je vous livre tout ce que je sais donc si vous voulez atteindre mon niveau bah vous pourrez aussi quoi mais en fait la plupart m'ont dit mais non on veut pas devenir pro quoi et c'est encore confirmé ce soir personne veut en faire son métier et c'est vrai que en fait j'ai pas envie de guider des gens pour faire de la scène des choses comme ça moi-même j'en fais très peu et je me suis jamais considéré comme un musicien professionnel alors certains me disent ouais bah attends c'est bon tu sais jouer quand même arrête un peu pourquoi tu dis bah non parce que moi j'ai toujours abordé la musique en amateur en amateur passionné et ce qui me plaît le plus c'est jouer de la musique évidemment jouer pour moi-même jouer pour les autres jouer pour les amis jouer dans les pique-niques jouer au restaurant dans les bars dans la rue en attendant mon train sur les quais de gare tout ça ça me plaît autant que de jouer sur scène donc ça ça m'intéresserait même pas d'ailleurs de de partir tout le temps de partir tout le temps en tournée etc faire des milliers kilomètres tous les jours pour faire un concert tous les soirs c'est pas c'est pas ma vie je préfère enseigner avoir des élèves qui me suivent que je vois progresser que j'ai plaisir à voir progresser que j'ai plaisir à aider et et de bah de voir des gens justement qui se disent voilà tu es en train de réaliser mon rêve je joue des morceaux que j'aime et et je suis passionné et je suis content de partager ça c'est plus ça mon mon objectif très bien ok merci d'avoir répondu je regarde encore sur la fenêtre de conversation c'est bien vous avez quelques témoignages vraiment intéressants Guy nous dit depuis tout gamin en 1900 et quelques en 1902 peut-être j'ai toujours été attiré par le petit instrument et j'ai profité de ma retraite pour essayer de réaliser ce rêve super Philippe à travers YouTube j'ai découvert un côté de l'harmonica que je n'avais jamais entendu le note à note ah ouais super et cela m'a beaucoup plu et je voulais essayer très bien Pierre j'ai commencé à souffler dans l'harmonica et de ma soeur d'accord ok et j'avais 5 ans d'accord jouer au scout ah ouais effectivement je dis effectivement parce que j'ai eu aussi un élève qui m'avait dit qui s'appelait Christian je ne sais pas si quelques-uns l'ont connu mais bon c'était il y a longtemps c'était en 2014 et qui lui aussi avait entendu un chef scout jouer de l'harmonica et qui s'est dit c'est absolument ça que je voudrais absolument faire à l'âge de 55 ans il s'est dit allez cette fois-ci c'est décidé je me mets à la musique puis à 30 ans repris plus sérieusement à jouer dans un groupe à l'église ah intéressant comme anecdote j'aimerais améliorer ma technique de jeu très bien bienvenue Pierre Carmen nous dit j'ai toujours voulu jouer d'un instrument et comme je m'ai joué de la flûte et c'est vraiment et je suis vraiment passionné ok très bien voilà c'est ça qui me plaît et je pense qu'on est là on est sur la même longueur d'onde mon objectif c'est ça c'est d'aider des gens qui sont passionnés qui veulent réaliser un rêve le rêve de transmettre des choses aux générations futures ou de de se sentir mieux parce que ça y est c'est vraiment une chose qu'on rêve de faire et quand on a envie de réaliser un rêve ça y est on est passionné on a envie du méde du sien et de suivre les choses et donc voilà c'est vraiment à vous que j'ai envie de m'adresser et pas comme je disais tout à l'heure aux touristes qui veulent prendre des cours gratuits et puis de temps en temps et surtout il faut qu'on réponde à leurs questions dans les 12 heures sinon c'est pas content ou des fois des gens qui m'envoient des sms le dimanche soir à 23h en me disant mais je t'ai envoyé un message il y a 2h tu ne m'as pas répondu et du calme du calme ok je suis déjà hyper disponible et qui finalement n'iront jamais plus loin parce que bon ce qu'ils veulent c'est encore une fois c'est ce qu'on appelle les piques assiettes qui viennent chez vous qui prennent ce qu'il y a à apprendre et puis après voilà et puis après ça ne m'intéresse pas donc encore une fois l'idée ce n'est pas de de vous faire prendre toutes les formations possibles etc ce n'est pas ça du tout c'est simplement que vous puissiez s'il y a juste un seul cours qui vous plaît dans le catalogue et que ça vous permet de réaliser votre rêve génial quoi moi je n'ai pas besoin de vous proposer d'autres choses si vous faut plus vous prenez plus mais en tout cas ce qui est important c'est que c'est que vous y trouviez votre compte et que vous puissiez réaliser le rêve que vous avez envie de réaliser parce qu'on a tous des rêves mais à certains niveaux il y a des personnes qui m'ont dit écoute grâce à toi ça y est j'ai fait mon j'ai constitué mon premier groupe j'ai pris 5 mois de formation avec toi je n'y connaissais rien à la musique et ça y est je joue dans un groupe on va faire le marché de Noël avec un groupe de musiciens et moi je fais l'harmonica et grâce à toi je vais enfin réaliser un rêve je suis capable de jouer dans un groupe de musique et une autre personne qui m'a dit ça y est j'ai réalisé mon rêve j'ai joué un morceau devant le sapin de Noël et toute ma famille m'a applaudi c'était ça ton rêve je ne sais pas pour moi j'ai fait ça quand j'avais 5 ans il m'a dit mais tu ne te rends pas compte dans ma famille je ne dirai pas son nom parce que c'est un peu délicat mais dans ma famille j'ai toujours été un peu le vilain petit canard de la famille parce que tout le monde avait fait des hautes études il y a des médecins il y a des architectes il y a des chirurgiens il y a des personnes comme ça avec un métier noble entre guillemets pour lequel il a fallu faire de longues études et moi j'étais un simple ouvrier j'étais un bon ouvrier d'ailleurs moi je trouve ça tout à fait louable mais bon je n'ai jamais fait d'études et pour une fois j'aurais fait la surprise j'ai pris 2 mois de cours avec toi j'ai joué un morceau en note à note avec que des notes naturelles j'ai joué devant le sapin en disant voilà il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit je prends des cours de musique ah toi tu prends des cours de musique ouais ouais bon tu as bien le temps de dépenser ton argent pour rien il a commencé à entendre des critiques de sa famille vraiment c'était assez violent il a dit écoutez je ne vous demande pas de me juger maintenant écoutez moi prenez patience pendant 5 minutes et après vous me direz ce que vous voudrez il a joué son morceau donc il avait la piste d'accompagnement parce que je fournais les pistes d'accompagnement vous le savez il a joué le morceau avec la piste d'accompagnement et à la fin tout le monde l'a applaudi il avait les larmes aux yeux il avait 70 ans il m'a dit c'était le plus beau jour de ma vie vous vous rendez compte et moi j'en ai encore des frissons ça m'a vraiment touché d'entendre ça et il m'a dit depuis ce jour là je suis enfin considéré dans la famille parce que j'ai réussi à faire quelque chose que eux n'avaient jamais réussi à faire voilà donc c'est je ne sais pas vous ne le voyez pas mais j'en ai encore la chair de poule en le racontant donc c'est voilà et ça c'était son rêve apprendre à jouer un morceau évidemment il en a pris à jouer d'autres mais même s'il avait pris à jouer un seul morceau ça y est son rêve c'était ok jouer de l'harmonica mais pour quoi faire pour être considéré dans sa famille donc ça va bien au-delà simplement de jouer un simple morceau mais un seul morceau lui a suffi et bien moi je suis très heureux et très fier d'avoir aidé cette personne à réaliser son rêve et qu'il me dise ben écoute je ne t'oublierai jamais parce que grâce à toi enfin je suis considéré chez moi dans ma propre famille donc c'est pas rien donc on a tous des rêves différents donc le principal c'est que chaque personne enfin chacun de vous chaque élève puisse y trouver son compte ok alors pour ça en fait j'ai créé ben beaucoup de cours je suis assez prolifique mais je sais que ben il y a tellement de choses alors ceux qui m'ont suivi en 2014 ben il n'y avait pas beaucoup de choix il n'y avait qu'une seule formation ça s'appelait la formation complète il n'y avait qu'une formule possible donc soit il apprenait soit il n'apprenait pas donc comme ça c'était facile je travaillais moins à l'époque j'avais besoin de moins répondre aux questions bon la page de présentation était là tu t'inscris tu t'inscris tu t'inscris pas tu t'inscris pas il n'y avait pas d'autre choix et puis ben depuis 4 ans les choses sont étoffées et j'essaie de répondre à beaucoup de demandes il y a des formations que j'ai lancées que j'ai arrêtées parce que je me suis rendu compte que bon finalement c'était pas la bonne démarche ça plaisait mais bon enfin c'était pas ça faisait pas avancer les élèves enfin bref c'était pas c'était pas ce qu'il fallait faire et donc il reste pas mal de choses mais on va explorer tout ça ensemble pour que vous puissiez voir plus clair donc n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de conversation si après on a besoin d'échanger des choses de vive voix j'ouvrirai vos micros au fur et à mesure à votre demande mais n'ouvrez pas vos micros maintenant parce que comme on enregistre ça risque de faire des bruits de parasites et ça risque d'être inaudible à la rediffusion ok donc on va aller donc je vais vous partager l'écran on va regarder donc l'idée c'est vraiment de vous expliquer toute la démarche donc ceux qui connaissent déjà ben prenez patience et puis mais voilà l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre comment vous vous pouvez prendre des cours d'harmonica avec moi depuis le tout début voilà donc là c'est le site de l'école d'harmonica armoidiatojazz.com et alors donc quand vous allez sur le menu vous avez formation et stage donc les stages ce sont des stages à domicile enfin à mon domicile je ne peux pas me déplacer chez vous donc là je n'en parle pas parce que là c'est vraiment quelque chose d'annexe l'avantage des stages c'est que si vous avez la possibilité donc moi j'habite près de Paris j'habite à 15 minutes de Paris je fais des stages sur un week-end donc j'appelle ça des week-ends d'immersion musicale on se voit pendant 12 heures 12 heures de cours répartis sur deux jours et donc il y a le samedi et le dimanche donc samedi matin samedi après-midi dimanche matin dimanche après-midi je vous offre le petit déj quand vous arrivez on déjeune ensemble il y a un pot de l'amitié le dimanche soir et l'idée c'est qu'on a un thème pendant le stage par exemple improviser en blues par exemple composer en blues par exemple écrire ses propres tablatures d'après des partitions même si on n'a jamais fait de sa vie etc ou avoir intégré le rythme dans son corps répondre à un thème vraiment précis et au bout des deux jours vous êtes capable vous avez dépassé un cap et en fait j'estime que vous avez progressé de six mois d'un coup en deux jours parce que vous repartez avec un cahier pédagogique d'une centaine de pages que vous remplissez donc c'est un texte à trous que vous remplissez au fur et à mesure pendant le week-end d'immersion musicale et vous et vous le gardez avec vous ce qui fait que ça vous suit pendant toute votre formation et ça continue de vous aider tout au long de votre formation musicale et donc des fois il suffit de prendre un stage ou deux et ça y est vous avez gagné un an de formation donc voilà donc ça il y a des il y a des stages un peu toute l'année et donc mais c'est un peu à la carte c'est à dire que si je vois qu'il y a un thème qui est vraiment récurrent et que les gens peuvent se déplacer à ce moment-là j'organise un stage ok voilà il y a aussi des en annexe il y a aussi des stages des week-ends d'immersion musicale pour apprendre à écrire des chansons mais on est un peu à côté de l'harmonica là c'est toujours de la musique mais sur l'harmonica et voilà c'est vraiment des thèmes bien spécifiques ok donc c'est pas le plus gros des formations le plus gros des formations on le voit ici alors les stages c'est pas mal mais c'est un peu moins pour les débutants quoi donc ça arrive que les débutants participent au stage notamment pour écrire ses propres tablatures mais c'est vrai que la plupart des stages ça s'adresse quand même à des gens qui ont fait au moins six mois d'harmonica et qui ont dit ok là j'ai quand même un problème à régler il faut quand même que je fasse ça et le fait de se voir en stage pendant deux jours ça effectivement ça débloque beaucoup de situations notamment sur le rythme j'ai des élèves qui étaient vraiment énormément de problèmes de rythme et au bout des deux jours ils avaient tellement progressé qu'après je les ai vu progresser mais en flèche dans les mois qui ont suivi ok alors donc si vous êtes complètement débutant à l'harmonica donc il y a la première chose c'est d'avoir son harmonica avec soi évidemment parce que s'inscrire à des cours d'harmonica quand on n'a pas d'harmonica c'est un peu voilà c'est un peu prématuré alors on peut quand même s'inscrire aux cours d'harmonica pour voir un peu comment ça marche et puis dire ok ça me plaît vraiment j'achète mon harmonica après mais bon dans la logique il vaut mieux le prendre avant donc il y a plusieurs harmonica possibles je suis en train de refaire d'ailleurs des articles là-dessus enfin des conseils là-dessus en gros il y a pour les petits budgets moi je conseille quand même soit un Lioscar donc Lioscar c'est cet instrument-là attendez je vais vous montrer ça en gros plan puis on reviendra sur les formations après tac voilà donc Lioscar c'est cette bête-là voilà bon c'est pas le meilleur instrument au monde mais bon quand on n'a pas vraiment quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on veut là il est en là mais bon peu importe j'en ai dans plusieurs tonalités voilà c'est pas un mauvais instrument il n'est pas très bien réglé il n'est pas toujours juste mais enfin globalement il y a pire quoi donc c'est vraiment pas c'est pas grave quoi donc vous pouvez très bien commencer les cours avec ça sinon alors Lioscar c'est japonais c'est chez Tombow Lioscar c'est le nom d'un Américain mais la fabrication est japonaise ça c'est le Special 20 de chez Honor voilà c'est le seul alors il s'appelle Marine Band Special 20 bon en fait c'est pas le Marine Band c'est pas vraiment le même instrument le Marine Band je le déconseille aux débutants parce qu'il est trop difficile le Special 20 Special 20 en anglais voilà de chez Honor pareil c'est pas c'est pas le meilleur harmonica mais bon pour démarrer ça peut être suffisant moi j'ai beaucoup joué là-dessus avant de passer à d'autres harmonicas donc voilà ça c'est une trentaine une quarantaine d'euros moi j'achète tous mes harmonicas chez Major Pigalle ils ont toujours de très bons prix et donc pour 40 euros c'est livré dans les deux jours enfin voilà c'est vraiment bien ils ont un super service après-vente en plus ils ont de très bons conseils et alors l'harmonica évidemment que je conseille le plus c'est la bête de course voilà je l'appelais bête de course parce que voilà elle démeure au quart de tour donc ça c'est la mienne elle est en si bémol et ça c'est du alors évidemment c'est pas le même tarif mais l'avantage de cet harmonica c'est qu'il est super bien accordé il n'est pas il n'est pas très épais ce qui fait qu'il tient super bien en bouche donc pour l'embaucheur c'est formidable voilà Guy Guy nous montre sa bête de course est-ce que les autres ont leur bête de course montrer ah voilà j'aime voir ça voilà des élèves motivés donc voilà tout le monde a tout le monde a son harmonica avec soi donc l'avantage alors qu'est-ce que c'est qu'une bête de course en fait c'est un harmonica Suzuki amande HA20 donc une glisse parfaite alors il a l'air très épais comme ça parce que les capots sont un peu ouverts mais en fait il est il est il est il est assez fin dans la bouche c'est un des plus fins il est tout en métal il est extrêmement solide moi je l'ai fait tomber malheureusement je ne le conseille pas mais comme je suis assez maladroit j'ai fait tomber au moins 5 fois et il n'y a pas il n'y a pas une rayure il n'y a pas un problème les hanches ne sont pas déviées enfin il est vraiment très solide sachant qu'une bête de course moi quand je joue de l'harmonica c'est entre une et deux heures par jour on va dire une heure et demie quoi en gros une heure et demie par jour et bien en fait les bêtes de course je les garde pendant 5 ans alors que les spécial 20 je les change au bout de 6 mois donc vous voyez l'investissement que vous devez mettre pour une bête de course c'est largement vous êtes largement gagnant plutôt que d'acheter en 5 ans plutôt que d'acheter 12 spécial 20 vous prenez une bête de course vous êtes largement gagnant sur le tarif et puis au-delà des sous en fait chaque fois que vous avez un nouveau un bel harmonica il faut le roder pendant des heures avant de retrouver votre propre son l'avantage de l'avoir de changer tous les 5 ans le roder vous le faites une fois tous les 5 ans c'est comme une voiture c'est chaque fois que tous les 6 mois vous changez de bagnole il faut vous réhabituer au niveau du mouvement etc la manière dont répond la voiture pour les freins etc bon c'est pas toujours la même chose donc ça prend un peu de temps d'apprentissage si vous avez la même voiture toute votre vie ben voilà vous le faites une fois et puis ça y est après c'est que du réflexe donc ça c'est quand même important et alors ce que je fais donc comment en fait je les améliore parce que ben en fait donc ils sont très bien accordés donc ça c'est vraiment génial mais ce qu'ils sont très robustes etc bon ils ont plein d'avantages ils ont deux gros défauts il y a un défaut qu'on retrouve aussi sur l'Elioscar qui fait que quand on altère trop donc quand on commence les altérations qu'on altère trop ben les hanches ont tendance à siffler c'est extrêmement désagréable donc ce que je fais sur les hanches qui ont tendance à siffler ben je mets des espèces de j'appelle ça du sparadrap mais c'est des espèces de petits collants spéciaux que je commande sur internet et que je mets sur certaines hanches ce qui fait que ça les alourdie un tout petit peu et ça permet d'éviter le sifflement et en fait et ce que je fais en plus c'est que alors le défaut qu'il y a sur tous les harmonicas du monde même celui-là c'est qu'il n'est pas optimisé pour les altérations et les overblows donc les overblows ce sont certaines altérations c'est-à-dire que les altérations c'est quoi je parle aux débutants quand vous soufflez dans une ouverture vous avez une note vous aspirez vous avez une autre note et si vous voulez jouer les notes qui sont entre les notes en gros les diéses et les bémols même si c'est pas il n'y a pas que les diéses et les bémols mais c'est pour schématiser cette note-là il faut mettre la langue différemment avec une certaine position une certaine pression etc donc tout ça c'est expliqué dans les cours mais et si je veux faire le mi alors une autre note en fait je peux en avoir 4 là je joue dans l'ouverture numéro 4 je peux en avoir 4 et la 4ème c'est ça on peut en avoir 4 au lieu de 2 bon et pour réussir à faire ça qu'est-ce qu'il faut ? il faut un peu de technique il faut avoir un peu travaillé et surtout il faut avoir un harmonica réglé donc je ne dis pas ça pour vendre ma camelote si je le fais et si je passe une heure par harmonica pour vous que je vous le renvoie en colissimo recommandé avec remise en main propre c'est parce que moi il m'a fallu du temps j'ai passé des années et j'ai trouvé le meilleur réglage j'ai cassé au moins 4 harmonica avant d'en faire un correct maintenant je sais faire j'en ai fait des bêtes de cours j'en ai fait 350 maintenant depuis que je propose ce service et ça permet d'atteindre les altérations plus facilement et surtout les overblows qu'on ne peut pas avoir du tout si on ne règle pas les harmonica et ça souvent on me dit mais pourquoi si toi tu sais le faire je ne pense pas est-ce que c'est toi qui a inventé ça ben non je ne l'ai pas inventé je l'ai appris en masterclass et je l'ai amélioré mais à la base je n'ai pas le créateur je n'ai pas été posé un breven et quoi que ce soit et la question qu'on me pose c'est pourquoi ce n'est pas fait directement en usine ben oui j'aimerais bien que ce soit fait directement en usine ça me ferait gagner une heure de travail par la harmonica mais le fait est que ce n'est jamais fait ou si c'est fait c'est mal fait du coup je le fais je ne suis pas obligé de le faire vous pouvez très bien prendre un Armand H20 sans que ce soit bête de course ben du coup le prix d'acquisition est un peu moins élevé sauf que le jour où vous voulez attaquer les altérations et les overblows ben la fois que vous régliez votre harmonica vous-même donc vous pouvez le faire je vous apprends même à faire ça dans les cours sauf que si vous faites comme moi au début vous bousillez votre harmonica parce que les anges sont tellement fragiles qu'à un moment donné vous appuyez un peu trop fort et ça tourne l'ange vous voulez la relever ça y est l'ange est cassée une ange cassée il faut racheter l'harmonica complet donc à 4 harmonicas au Ludin ben ça commence à faire aussi un sacré budget donc moi je le fais pour vous vous avez la chance d'avoir mon expérience mon expertise et vous me faites une commande le mardi je vous l'envoie le 2 jours après vous l'avez chez vous alors donc le prix justement Michel nous pose alors il y a Pierre qui joue sur des cédales c'est aussi des bons des bons harmonicas j'ai très peu joué sur des cédales mais sinon alors il faisait aussi l'harmonica Jönberg donc j'ai entendu du bon et du mauvais mais franchement je pense que c'est pas un mauvais harmonica encore une fois j'ai pas beaucoup joué dessus chez Suzuki il faut faire attention il y a des harmonicas qu'il faut pas prendre d'ailleurs le Pure Harp par exemple j'ai utilisé pendant un temps qui a un très bel harmonica mais qui est vraiment enfin c'est une vraie galère de jouer dessus donc faut vraiment pas prendre ben voilà pour moi c'est les donc cédales cédales je pense qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de mauvais modèles Lyoscar Special 20 et puis Jönberg éventuellement et puis Suzuki ok alors donc on va regarder ça le prix de la bête de course ah oui alors question aussi de Michel c'est bien un bout de question n'hésitez pas je réponds à toutes les questions ce soir c'est important Golden Melody est pas mal aussi c'est un bon instrument donc ça c'est l'harmonica préféré de Greg mon ami Greg Slap alors je vous montre ça bon pareil si vous voulez prendre un Golden Melody avoir les altérations etc alors il est un peu plus facile de jouer les altérations ah voilà super ben voilà on est plusieurs à aguer aussi à son Golden Melody ça c'est pareil c'est pas un mauvais instrument bon pareil il est pas toujours très bien accordé mais pour débuter c'est pas mal alors il y en a qui aiment beaucoup cet instrument parce que la prise en main est chouette parce que c'est très arrondi ici et il y en a qui me disent quand on prend un Lioscar par exemple comme c'est très anguleux ça fait mal aux mains ben voilà super Carmen a aussi son Golden Melody bon voilà ça c'est pareil je dirais pas que c'est un mauvais instrument du tout Greg Slap joue dessus donc si t'as un mauvais instrument il jouerait pas dessus bon évidemment il règle ses instruments aussi il les règle etc mais c'est on peut vraiment faire de belles choses d'ailleurs moi j'avais acheté le Golden Melody parce qu'à l'époque je prenais des cours avec Greg l'harmonicite de Johnny Liday mais à l'époque j'ai connu Greg il jouait pas encore pour Johnny et donc et donc j'avais acheté le Golden Melody pour avoir le même harmonica que le prof j'ai dit comme ça les conseils qu'il me donne je pourrais les appliquer directement sur l'instrument c'est le même mais j'ai arrêté de jouer sur le Golden Melody parce que je préfère la bête de course maintenant ok et sur chez Honneur donc alors il y a aussi dans le spécial 20 oui Philippe si tu peux nous donner aussi la référence de ton harmonica dans les alors je parlais de chez Honneur des spécial 20 et vous avez aussi ça c'est un spécial 20 amélioré c'est un Rocket Rocket Progressive il n'hésite pas sur les noms chez Honneur Rocket Progressive bon alors bon j'ai acheté ça pour l'essayer alors j'avoue que je joue pas enfin j'ai très peu joué dessus je trouve pas si agréable que ça mais ça c'est très personnel pourquoi c'est un spécial 20 amélioré entre guillemets en fait le spécial 20 est bien aussi la différence entre les deux c'est la même hanche mais regardez là la différence voilà vous voyez il est percé de partout le Rocket Progressive il a des ouïes on appelle ça des ouïes sur les côtés et les capots sont très ouverts alors que là ils sont très fermés donc quelle est la différence entre les deux est-ce que le son change le timbre change pas énormément qu'est-ce qui change c'est la puissance c'est-à-dire que si vous jouez une note ici ou vous jouez une note là et bien là ça va jouer plus fort donc si vous voulez jouer alors si vous voulez jouer sur scène de toute façon que vous preniez n'importe quel instrument il vous fera de toute façon un micro etc donc pas la peine de prendre un micac et de dire oui juste pour qu'il joue plus fort parce que de toute façon on ne vous entendra pas si vous jouez avec un batteur moi quand je joue dans un groupe quand même je disais tout à l'heure que je voulais pas de professionnel mais enfin je joue quand même dans un groupe professionnel mais on fait quelques concerts deux trois concerts dans l'année et il y a un batteur il y a un guitariste électrique il y a un chanteur une choriste et moi je suis parfois au piano et puis souvent à l'harmonica bon et bien quand je joue l'harmonica bien évidemment il faut que je se sonoriser si j'arrive sur scène et que je ne suis pas sonorisé bien là on va dire mais qu'est-ce qu'il fait il fait semblant de jouer on ne l'entend pas donc mais par contre si vous jouez pour les autres si vous êtes je ne sais pas dans un pique-nique par exemple et que si vous jouez cet instrument là il va vraiment falloir que les gens soient proches de vous pour vous entendre donc l'avantage c'est que quand je m'entraîne le soir même s'il est 23h je ne risque pas de déranger mes voisins même mon locataire qui est dans la chambre d'à côté il ne m'entend pas jouer parce que ça ne joue pas fort avec celui-là déjà vous envoyez du bois vous commencez à jouer un peu plus fort donc si vous êtes sans micro complètement a cappella on va dire en acoustique ben voilà c'est un peu plus fort donc il est un tout petit peu plus cher tout ça parce que mais c'est normal parce qu'il est fabriqué de façon que vous puissiez jouer un petit peu plus fort bon alors après oui effectivement le masterclass pourquoi pas mais c'est pas c'est pas les plus c'est pas des mauvais instruments il existe comme partout dans toutes les marques malheureusement il existe des instruments bas de gamme qui sont vraiment pas bons chez Honor il y a très peu de mauvais instruments le problème c'est que le comment dire il y a certains instruments qui sont un peu difficiles pour les débutants le masterclass on fait partie le marine band c'est pareil le marine band je le déconseille non pas parce que c'est un mauvais instrument il y a un je peux dire maintenant c'est un ami parce qu'on communique souvent ensemble David Baker qui est un un super harmoniciste il m'a envoyé des morceaux d'ailleurs à diffuser sur Radio Armo donc vous allez entendre parler de lui dans peu de temps il y a vraiment un excellent harmoniciste qui joue dans tous les styles vraiment c'est un dieu vivant moi j'adore ce qu'il fait et j'ai appris à jouer quelques morceaux de lui et franchement j'adore j'adore ce qu'il fait mais il joue que sur des marine band des modèles marine band de luxe et c'est une marine band améliorée et en fait il met juste une petite réverbe derrière son micro et franchement il a le son presque le son de l'harmonica et quand on entend le son qu'il a on se dit ça va je veux bien jouer comme lui il n'y a aucun problème le son est très bon donc ce n'est vraiment pas des mauvais instruments mais ils sont vraiment difficiles pour les débutants les anges sont un petit peu plus solides c'est la manière dont elles sont fixées ou elles sont un petit peu plus épaisses il n'y a vraiment pas une grosse différence mais ça suffit pour que ce soit difficile le début moi je me rappelle quand j'ai mes élèves aussi quand j'ai commencé l'harmonica je galérais dans la marine band je ne pouvais pas jouer dans l'aigu je n'arrivais jamais les neissons ne sortaient pas alors que ça sortait sur les autres et puis quand j'ai commencé à avoir de l'aisance sur les autres harmonica j'ai repris le marine band j'ai dit ça passe tout seul mais c'est vrai que pour les débutants ce n'est pas évident ok alors le tarif le tarif de la bête de cours c'est 189 euros souvent j'ai des questions là-dessus mais pourquoi il est à 189 alors que le amont d'achat 20 qui n'est pas une bête de course il est en généralement à 60 euros plus les frais de port ça vous fait 65-67 euros pourquoi est-ce qu'il passe à 189 ? tout simplement parce que vous avez ma maintenance dessus vous avez mon expertise et le temps que je passe dessus et puis je ne vais pas refaire la liste de tous les frais que j'ai mais bon l'harmonica pour que je puisse vous le faire à 189 euros il faut d'abord que je l'achète ce n'est pas gratuit il y a certains qui pensent que j'ai les harmonica gratuitement oui mais on sait comment ça marche les marques t'envoient des instruments gratuitement mais non non il faut bien qu'ils vivent ces gens-là comment vous dites que je fais 100 harmonica par an je ne vais pas recevoir 100 harmonica gratuit par an enfin ce n'est pas possible donc ils viennent directement du Japon ils passent par Major Pigalle qui gère tous les stocks pour moi et ensuite ils me renvoient les stocks ils me renvoient 20 harmonica à chaque fois dès qu'il m'en manque ils m'en envoient 20 d'un coup et je prépare les bêtes de course bon je les transforme en bêtes de course il y a tout le temps passé ils ont déjà ça le contact, le fournisseur tout ça ça prend du temps il y a le temps que je passe une heure sur chaque harmonica et puis après moi je paye mes taxes les charges ce qui fait que quand j'ai tout payé il me reste juste le prix de la maintenance bon voilà mais l'avantage de ça c'est que ça vous fait encore une fois un harmonica que vous allez garder pendant 5 ans et plutôt que d'acheter 12 spécial 20 pendant 5 ans vous achetez une seule belle de course et alors si vous prenez on va voir ça ensemble dans les formations la formation complète option bateau comme je récompense toujours les plus motivés les plus motivés c'est une tradition chez nous et bien vous avez 30 euros de réduction quand vous prenez la bête de course et la formation en même temps donc ça vous revient à 159 euros ou le 189 ok alors pour répondre à la question de la tonalité pour Michel c'est 6 bémols c'est qu'en fait je peux vous faire des bêtes de course dans toutes les tonalités donc ça existe c'est ça aussi l'avantage de cet instrument c'est qu'on peut le faire en do en ré bémol en ré en mi bémol en mi en fa fa grave fa aigu tout ce que vous voulez en fa dièse en sol en la bémol en la en si bémol en si en do j'ai déjà dit grave aigu etc tout ça c'est faisable simplement pour suivre les cours j'ai choisi si bémol pour des raisons que c'est beaucoup plus facile de commencer l'harmonica par un si bémol que par un do notamment quand on attaque les altérations et aussi parce que c'est une tonalité qu'on retrouve dans beaucoup de styles donc il y a certains styles où vous allez me dire bah oui mais si vous jouez que des morceaux celtiques c'est un peu moins vrai parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont en ré donc là c'est plutôt l'harmonica en ré ou plutôt l'harmonica en sol qui risque de vous servir un peu plus mais si vous jouez beaucoup de blues beaucoup de jazz beaucoup de folk ou de chansons enfin ce sont les styles dans lesquels je m'exprime le plus souvent dans 90% des cas j'utilise le si bémol et dans 10% des cas j'utilise le do et les autres jamais et quand je joue du blues pour faire du Chicago blues dans mon groupe on a des fois des blues un peu comme les pionniers du blues j'utilise le do le ré le fa grave le sol le la le si bémol donc encore une fois le si bémol il sert pas mal donc j'ai axé toutes mes formations sur le si bémol ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez appris sur le si bémol après il faut reprendre une formation pour jouer sur le do non c'est la même chose simplement il faut adapter un peu vos techniques d'un instrument à l'autre mais c'est un peu comme changer de voiture si vous êtes habitué à une voiture qu'à un moment donné vous changez vous passez peut-être deux heures à reprendre un petit peu les mouvements vous réhabituez à la nouvelle voiture vous n'êtes pas obligé de repasser votre permis ok alors si vous avez d'autres questions sur l'armenica n'hésitez pas mais on va avancer sur le catalogue des formations voilà donc voilà donc si vous voulez avoir de bémol de course vous cliquez ici demande ton armenica bête de course et là vous l'avez vous l'avez directement ok ensuite alors si vous débutez l'armenica donc il y a cette formation donc il n'y a pas 36 formations pour débuter l'armenica alors il y a il y a une option possible qui n'est pas ici dans le catalogue qui s'adresse au tout nouveau si vous êtes complètement nouveau et que vous avez vous ne voulez pas vous lancer tout de suite dans une formation avant d'avoir testé quelque chose il y a un morceau qui s'appelle Born to Lose c'est un morceau c'est une balade country certains prennent ça et ils disent voilà on va commencer par un morceau et après si la pédagogie nous plaît et bien on s'engagera dans une formation sachant que quand vous prenez la formation Born to Lose en fait il y a déjà des cours dans Born to Lose qui sont dont je parle déjà dans la formation complète et comme je n'aime pas faire des cours en doublon parce qu'évidemment si vous prenez deux cours et que les 80% sont doublons c'est un peu l'arnaque je prends deux cours avec vous j'ai exactement la même chose c'est pas exactement la même chose mais comme vous avez déjà un peu avancé et que après vous prenez la formation complète vous dites tiens ça je l'ai déjà vu donc en fait à ce moment là quand vous prenez le Born to Lose et que vous voulez poursuivre dans la formation complète je vous offre le premier mois le premier mois est offert ce qui fait que le Morseau Born to Lose il ne vous coûte presque rien et puis voilà comme ça ça fait le lien entre le fait que comme vous avez déjà un peu avancé c'est normal qu'il y a une partie de la formation que vous avez déjà faite que je vous rembourse ok c'est une démarche honnête de ma part évidemment donc ensuite la formation complète c'est celle-ci tac voilà donc alors vous pourrez lire tout ça je ne vais pas vous faire la lecture de tout le principe c'est quoi le principe c'est que vous n'êtes pas obligé de vous engager sur l'année pour apprendre donc le principe c'est que vous partez de zéro du zéro absolu donc souvent on me dit mais attention moi je ne connais rien au solfège attention je n'ai pas le sens du rythme attention je n'ai aucune règle musicale attention je suis nul attention je suis à zéro attention tu ne me connais pas mais moi j'ai déjà pris des formations en musique je n'ai jamais réussi à rien attention etc je connais tout ça donc encore une fois ça fait des années que je donnais cours d'harmonica donc je connais parfaitement vos inquiétudes et j'ai eu les mêmes là on se rejoint complètement là dessus moi je ne suis pas et je sais que ça fait aussi c'est une de mes forces en pédagogie c'est que je n'ai pas démarré quand j'étais petit avec une super règle musicale un sens du rythme inné ou quoi que ce soit j'en vois quelques-uns qui rigolent ici parce qu'ils connaissent déjà mon anecdote mais c'est la vérité ils ne se moquent pas de moi même s'ils se moquent ce n'est pas grave quand j'étais petit je me rappelle on était deux on était deux à s'appeler Bertrand à prendre des cours de danse rythmiques tout le reste c'était des filles on était contents il n'y avait que des filles on pouvait draguer les filles déjà à l'époque on était très jeunes pourtant et malheur on passait vraiment pour des guignols parce que surtout moi mais lui un peu aussi mais surtout moi la prof de danse avait dit à mes parents je devais avoir 5-6 ans je n'ai jamais vu un garçon avec des jambes aussi raides il n'est pas souple du tout ce garçon mais c'est incroyable et oh mon dieu la danse de rythmique mes parents tournaient des films super 8 à l'époque mais quand je revois ça je me dis mon dieu j'étais complètement à côté du rythme je n'étais jamais en rythme avec les autres j'étais complètement à côté je ne ressentais rien du tout je ne savais pas où il fallait mettre les pas je chantais horriblement faux j'étais aussi des super 8 je me dis non mais passez ça c'est bon je n'ai jamais chanté très bien mais là non c'est carrément la catastrophe c'est pas possible c'est pas possible de chanter aussi faux et voilà donc je n'avais aucune morale musicale simplement j'avais envie d'apprendre la musique j'avais des grands-parents qui étaient musiciens un grand-père qui avait commencé une carrière professionnelle qui avait joué du basson à l'opéra à l'opéra de Paris comme deuxième basson enfin voilà il avait plein de médailles d'accessites de partout c'était médaillé c'est pas le seul dans la famille il y en a plein j'avais un grand-oncle qui jouait sur un violon Stradivarius vous imaginez si c'est acheté un Stradivarius c'est qu'il y avait vraiment un super niveau j'en avais un autre qui jouait de la bandoline enfin bon ma grand-mère jouait du piano elle jouait tout le sénate de Mozart au piano j'ai une autre grand-mère qui était championne de danse enfin voilà donc j'ai baigné dans un milieu artistique mes parents eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup de musique mais mon père est artiste peintre et ma mère a fait énormément de choses en travaux manuels mais des chefs-d'oeuvre j'ai même fait une vidéo sur son travail que j'ai mis sur la chaîne YouTube où en fait j'ai dit bah écoute ce moment j'ai fait un pour papa j'ai fait une vidéo avec tous ses tableaux je sais aussi qu'il fait pas mal de choses j'ai aussi filmé ce que tu fais après tout tu fais des choses tellement chouettes que j'ai envie de partager ça et elle me dit bah pourquoi tu filmerais pas ça je dis non bah attends je sais que c'est joli mais enfin les trucs que tu as acheté je ne vais pas les filmer mais non c'est moi qui ai fait ça ah bon je ne savais même pas il y a la moitié de tout ce qu'il y a exposé dans la maison parce que c'est une vraie collègue on dirait un musée la maison tellement il y a un truc c'est aussi ma mère qui se l'a fait mais je dis mais comment tu as fait ça aussi tout ce qu'elle a accroché partout c'est elle voilà donc moi j'ai toujours vécu dans une famille d'artistes d'artistes de bons de très bons amateurs et j'étais attiré par la musique moins par le macramé ou par la patrie ou par le dessin mais beaucoup plus par la musique et j'ai voulu apprendre et j'ai tout appris par moi-même alors évidemment avec beaucoup de profs même pour l'harmonica j'ai 21 profs d'harmonica donc vous imaginez donc j'ai vraiment énormément de choses il y a des choses que j'ai mis très 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 longtemps à comprendre à assimiler le sens du rythme l'oreille musical enfin capable de jouer des morceaux tout ça j'ai vraiment mis beaucoup de temps et mon objectif c'est de vous transmettre tout ça mais de vous faire gagner un temps fou parce que vous ne s'avez pas obligé de passer pendant 20 ans dans la musique avant de réussir à faire quelque chose mais de vous faire plaisir dès les premiers instants donc l'idée c'est ça vous partez de zéro mais je connais parfaitement vos difficultés j'ai eu exactement les mêmes que vous au départ mais je vais vous faire gagner du temps c'est ça le but de la formation complète alors la formation complète je sais que quand j'ai lancé la première fois le 6 septembre 2014 c'était pour la Saint-Bertrand je ne l'ai pas fait exprès mais c'est lancé à ce moment-là en fait je savais que ça allait marcher pourquoi ? parce que c'était déjà j'avais mis en ligne ce que je faisais déjà dans les cours particuliers dans les cours particuliers je donnais des cours je lui dis je donnais parce que maintenant la plupart des personnes quand ils veulent prendre les cours d'harmonica je vais bien donner des cours particuliers mais ça va te coûter moins cher si tu les prends directement dans la formation complète et c'est la même chose et en fait je faisais une heure et demie par semaine et donc il y avait une heure et demie pourquoi ? parce qu'il y avait une demi-heure de technique une demi-heure de solfège une demi-heure solfège adapté à l'instrument évidemment pas de solfège rébarbatif il faut faire dire autre chose et une demi-heure de technique solfège et morceaux donc il y avait les trois demi-heures on découpait ça bon pas la minute près mais en gros on avait ça à chaque fois et au bout d'un mois l'élève a déjà bien progressé donc ce que j'ai mis en ligne c'est l'équivalent de six heures de cours particuliers par mois donc c'est pas six heures de vidéo évidemment parce que quand je donne un cours en vidéo si je donne un cours d'une heure je parle pas pendant une heure sinon ça s'appelle une conférence donc je parle à peu près pendant 20 minutes et puis après l'élève essaye il essaie de faire ce que je fais si c'est pas il repose une question je l'accompagne je l'écoute et je l'accompagne donc quand vous avez 20 minutes de vidéo pensez que vous avez pris une heure de cours avec moi donc vous avez l'équivalent de six heures de cours par mois dans chaque mois de cette formation complète ok voilà donc là c'est un peu voilà donc vous lirez tout ça quelques témoignages d'élèves alors voilà comment ça comment ça fonctionne donc vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année je vais en parler tout à l'heure donc là c'est les premiers donc ce que j'appelle les modules il y a un module par mois j'appelle ça module parce que dans chaque module on travaille quelque chose de vraiment spécifique et voilà donc par exemple dans le module 1 je vais simplement détailler le module 1 je ne vais pas surtout les détailler il y en a 18 on ne va pas faire que ça non plus mais dans le module 1 vous avez par exemple 14 leçons en vidéo et deux morceaux inédits que vous pouvez jouer donc en fait pourquoi des morceaux inédits parce que évidemment quand vous débutez vous dites bah voilà j'ai appris à jouer quelques notes maintenant j'aimerais jouer un morceau c'est mon but comme vous disiez tous tout à l'heure ok apprendre les techniques ça m'intéresse parce que je comprends bien qu'il faut que j'apprenne les techniques pour pouvoir jouer des morceaux mais mon but c'est de réaliser mon rêve et mon rêve c'est quoi ? c'est de me faire plaisir de faire plaisir aux autres et de jouer des morceaux bien évidemment mais jouer des morceaux connus dès le premier mois c'est un peu difficile parce qu'aller trouver un morceau qui a été composé pour les débutants qui soit connu etc bah c'est pas évident donc moi comme je suis aussi compositeur j'ai composé des morceaux pour vous spécifiquement pour vous qui suivent votre évolution ce qui fait que les deux morceaux que vous jouez à la fin du module 1 ça correspond exactement à ce que vous avez vu dans le module 1 les morceaux du module 2 ça correspond à ce que vous avez vu dans le module 2 etc ok c'est comme ça que ça marche alors bon voilà par exemple les cours du module 1 donc anatomie de l'harmonica on commence par le démonter de voir quoi il est fait après on le remonte en essayant de ne pas oublier de pièces bon il n'y a pas trop de pièces ça va mais ça permet de comprendre comment il est fait de savoir comment on en joue ensuite le nom des notes le système Richter c'est la manière dont est accordé l'instrument les instruments transpositeurs c'est aussi une manière d'accorder l'instrument pour faire comprendre comment ça fonctionne le chugging c'est pour faire des accords et puis après vous avez les effets train pour imiter les trains à vapeur vous avez ces techniques et ensuite voilà et après on découvre la partition à la fin donc vous voyez la partition la découverte de la partition la découverte du solfège ça arrive à la fin des cours on ne commence pas du tout par le solfège on ne prend des cours de solfège que quand c'est absolument nécessaire ok à chaque fin de mois je vous recontacte je ne vous laisse jamais dans le pétrin si vous avez une question ok je vous recontacte par email voilà et voilà donc ça marche comme ça donc vous pouvez prendre vos cours donc vous pouvez vous abonner au mois si vous me dites bon ben voilà par exemple je suis au module 4 et je ne sais pas j'ai eu au module 5 et bon tout ça c'est très bien mais oula là j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'en deux mois par exemple il y a Jean-Jacques qui a déménagé bon ben là pendant 2-3 mois il n'a pas pu faire d'harmonica bon ben si les modules courent et que vous n'avez pas le temps de tout faire vous payez déjà des modules alors que vous en êtes qu'au module 5 vous avez déjà payé module 8 donc ce que vous pouvez faire c'est arrêter la formation ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre vous gardez un accès à vie à tout ce que vous avez pris dans l'école donc il n'y a pas de problème vous gardez un accès à vie à tout simplement vous arrêtez vous prenez le temps vous prenez le temps que vous voulez pour rattraper vos modules 5 et puis dès que vous êtes prêt vous me dites ah essayement je suis prêt à poursuivre ben vous reprenez un abonnement toujours mensuel et ça reprend là où vous êtes arrêté donc vous pouvez arrêter quand vous voulez et reprendre quand vous voulez ou arrêter complètement si par exemple comme un élève fait de temps en temps bon j'ai déjà vu les notes naturelles c'est déjà pas mal je m'arrête là et si après j'ai envie d'aller plus loin ben je te recontacte ben il n'y a pas de problème et pareil tu gardes un accès à vie à tout ok donc voilà comment ça fonctionne donc je dépasse tout ça donc j'ai fait une petite une formation avec des personnages de BD quoi c'est assez amusant et puis ça permet de varier les plaisirs certains me disent j'espère que c'est pas trop infantilisant que c'est pas un peu trop farfelu ben je ne sais pas ceux qui connaissent la formation complète peuvent témoigner je ne pense pas que ça vous infantilise ou que ce soit farfelu c'est juste plaisant c'est pour ne pas montrer ma tronche à chaque fois que je donne un cours et chaque personnage a une démarche particulière c'est le petit côté fun encore une fois on est là pour se marier un peu aussi j'aime pas les cours du genre bon chapitre 1 on fait ça petit 1 on fait ça petit 1 petit a petit 1 petit b non ça va quoi on peut faire des choses beaucoup plus fun que ça quand même ok ah ben tiens je suis là aussi moi bon alors donc les formules il y a 3 formules possibles encore une fois l'idée c'est de de permettre à ceux qui n'ont vraiment pas de budget de pouvoir commencer l'harmonica ok je ne vous cache pas que la meilleure formule c'est de prendre la formule bateau et ensuite les agora et je ne vais en parler dans quelques minutes ça c'est vraiment la meilleure formule parce que ça vous êtes complètement accompagné vous avez un suivi ultra personnalisé et je vous connais de mieux en mieux et vous progressez plus vite si vous prenez des cours additionnels avec moi que si vous prenez la formule la plus restreinte évidemment ok mais j'aurais pu laisser pendant enfin pendant longtemps je me dis mais pourquoi je ne laisserais pas en fait la formule qui marche le mieux directement quoi pourquoi proposer des formules qui marchent un peu moins bien c'est bon c'est pas très logique mais en fait si la logique c'est quoi c'est que si vous n'avez vraiment pas de budget du tout il y en a qui sont vraiment dans la galère qui disent écoute franchement avec la meilleure volonté du monde je ne peux vraiment pas il y en a même des gens qui ont tellement eu de problèmes que leur argent n'est même pas géré par eux-mêmes il faut que justifie chaque dépense ils ont envie de s'acheter un sandwich il faut qu'ils justifient qu'ils aient envie de s'acheter un sandwich donc pour eux c'est vraiment difficile donc je me dis bah tiens je te fais une formation plus restreinte ok mais tu as quand même des cours et ça te permet de commencer l'harmonica donc tu as trois formules donc avec trois tarifs différents bien sûr donc la formule bateau vous avez tous ce dont j'ai parlé le module complet chaque mois en plus deux morceaux que j'ai composé pour vous si vous prenez au lieu d'avoir un morceau enfin au lieu d'avoir deux morceaux vous venez avec un et si vraiment vous n'avez pas de budget mais vous voulez commencer l'harmonica vous avez la formule bark là il n'y a pas de morceau du tout il y a le module complet je vous pose quand même des questions chaque mois pour voir si vous ne galérez pas et c'est tout et voilà mais ça vous permet quand même d'apprendre toutes les techniques d'harmonica de jouer des petits morceaux quand même qui sont contenus dans la formation ce que j'appelle les exercices de navigation où on apprend à se déplacer de manière fluide sur l'instrument donc ça c'est des petits morceaux aussi et voilà mais si vous voulez vous faire plaisir après à jouer des morceaux c'est plutôt pédalo ou bateau qu'il faut prendre ok sachant que si vous prenez la formule bateau et l'harmonica en même temps vous avez 30 euros de réduction sur l'achat de la bête de course ok voilà donc ça c'est la partie formation complète alors une fois que vous avez ça encore une fois je vous dis le mieux c'est quoi c'est prendre formation en bateau et ensuite de participer aux agora alors les agora c'est quoi voilà j'ai mis un nombre de places restreint quand même parce que l'idée c'est que en fait on utilise la même plateforme que celle qu'on utilise ce soir avec le fait que là je parle beaucoup parce que je vous présente les formations je reprends vos questions mais c'est beaucoup plus interactif dans les agora Guy joue par exemple un morceau et puis je lui dis moi coute Guy ça va pas du tout ce que tu fais non si si bien sûr bravo t'es bien progressé ou Carmen joue quelque chose vous Philippe ou Jean-Pierre etc donc vous jouez des morceaux ou vous me posez des questions je vous fais des cours bonus ou on fait des jeux musicaux ensemble des choses comme ça pour vous aider à progresser et parce qu'en fait même si vous avez la meilleure formation au monde et que vous avez une question à poser et que vous vous dites écoutez je suis désolé mais j'essaie de faire ce que tu fais mais il y a un moment donné j'y arrive pas ou ça j'ai vraiment rien compris même en me répondant par email je comprends toujours pas il faut vraiment qu'on se voit donc vous pouvez prendre des cours privés avec moi c'est faisable on va en parler tout à l'heure mais bon le budget est un peu c'est pareil bon un cours privé forcément c'est évidemment plus cher qu'un cours collectif si vous abonnez au cours collectif vous voyez pour donc si vous n'êtes pas du tout élève de l'harmonica pour 99 euros par mois vous pouvez accéder aux agoras si vous êtes déjà élève c'est seulement 19,90 par mois et ça vous permet d'accéder à 4 heures de cours collectif donc c'est vraiment des cours en plus soit ça permet de vous débloquer soit c'est des cours bonus quoi ok ? voilà et donc vous avez tout ça donc accompagnement j'appelle ça l'accompagnement ultra personnalisé parce que je vous accompagne pendant la formation pendant les agoras et entre les agoras vous êtes prioritaire évidemment si vous êtes hyper motivé je ne vous lâche pas et si vous avez une question voilà j'ai suivi ton agora mais il y a un truc que tu m'as dit mais je n'ai pas bien compris j'ai pas osé poser la question devant les autres ça arrive parfois et bien je te réponds ok ? donc moi je trouve que c'est la meilleure formule qui soit ok ok alors maintenant on revient sur le catalogue général à moins que vous ayez déjà des questions là-dessus je vais regarder si vous avez des questions à ce propos non pas pour l'instant ok donc si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas je vous réponds on continue je parle un peu vite mais j'essaye d'en dire le maximum et j'espère que vous arrivez à suivre si je parle trop vite vous me dites parce que je sais que parfois je m'emballe un peu alors ensuite apprend alors voilà donc on verra les cours additionnels ouais on va commencer par les cours additionnels je finirai par les morceaux parce que ça c'est peut-être la partie où il y a plus de choses à dire donc voilà vous avez la formation complète donc encore une fois vous pouvez jouer deux morceaux composés par votre prof et alors les cours à la carte donc ça ça peut être pris indépendamment des formations ça s'adresse d'ailleurs pas forcément qu'aux harmonicistes même si vous êtes pianiste, chanteur ou tout simplement voilà il y a des choses que vous voulez faire en musique il y a même des choses des formations que vous pouvez prendre même si vous ne voulez pas faire de musique on va en parler dans quelques secondes donc savoir jouer par cœur parce que certains me disent c'est super mais quand j'apprends vos morceaux j'ai déjà oublié l'ancien donc c'est un peu pénible voilà donc l'idée c'est que si vous avez une une mémoire d'éléphant c'est pas la peine de prendre ça parce que sans doute vous n'en avez pas besoin j'ai un excellent ami maintenant c'est un ami maintenant que je connais depuis 7 ans il s'appelle Claude Lemel qui a écrit énormément de chansons françaises il en est sorti plus de 2000 il a écrit beaucoup de chansons pour Joe Dassin pour Serge Edjani pour Serge Lama pour Michel Sardou pour Raoul Eglésias pour Dalida pour voilà pour énormément de tout le gratin de la chanson française et il y a souvent cette chanson là j'adore ce qu'il fait j'adore cette chanson alors j'aimerais bien savoir qu'il a écrit cette fois et je regarde bon encore Claude Lemel c'est décidément il est partout ce homme là bon pourquoi je parle de lui parce qu'il est hyper mnésique il m'a dit ça récemment depuis tout petit il a une fois je vous promets que c'est vrai l'institutrice donc il était tout jeune il avait 8 ans l'institutrice lit une histoire aux élèves à ses élèves et dit voilà j'espère que vous avez apprécié mon histoire faites moi une petite rédaction pour me dire ce que vous en avez retenu bon et alors l'histoire elle est dans votre livre dans votre livre de lecture mais je vous l'ai lu avec en mettant de l'emphase en jouant un rôle un peu comme une comédienne maintenant vous sortez votre cahier et écrivez ce que ce que vous en avez retenu et elle ramasse les cahiers et quand elle rend les travaux trois jours après elle dit aux élèves écoutez bon c'est une très bonne chose il y a un élève qui s'appelle Claude donc c'était lui évidemment qui a écrit quelque chose et ça m'a vraiment étonné Claude tu as un peu triché je suis désolé mais d'ailleurs c'est pas exactement ce que j'attendais tu as recopié le livre bon tu l'avais mis sur tes genoux ah non madame non non attends écoute je t'ai demandé de nous dire ce qu'on avait retenu tu as recopié mot pour mot tout ce que j'ai raconté elle ne me dit pas que tu l'as appris par coeur bah si madame c'est pas possible enfin voyons je venais justement tu l'avais déjà lu cette histoire non 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 mais je vous ai écouté et j'étais très attentif et voilà et ça lui a suffi pour retenir tout mot à mot une histoire complète je ne sais pas combien de pages ça faisait mais il a tout retenu bon en fait donc il est hyper mnésique il a quand même entretenu ça pendant très longtemps ce qui fait que mais il connait le nombre de textes de chansons qu'il connait par coeur enfin il y en a des milliers j'ai jamais vu c'est une encyclopédie ce type là vous prenez n'importe quel n'importe quel type de chanson d'auteur etc il est capable de retenir bon bah voilà bon c'est pas moi je suis absolument pas comme ça donc il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont plutôt dans le cas où on a tendance à oublier plein de choses et alors il existe des techniques pour apprendre à pour apprendre à mémoriser je suis en train de travailler là-dessus parce que pour vous aider aussi à avoir une meilleure mémoire mais ça c'est vraiment adapté aux morceaux donc il y a 10 clés en fait qui vous permettent de retenir des morceaux en comparant les morceaux vous allez voir il y a plein de techniques que j'ai apprises certaines que j'ai découvertes et d'autres qu'on m'a enseignées et qui permettent effectivement de ça permet pas d'apprendre les morceaux plus vite mais ça permet de les retenir quoi ce qui est quand même une bonne chose voilà donc ça c'est 29 euros pour accéder à ça et vous permettre d'apprendre à jouer par coeur l'avantage de jouer par coeur c'est que ça vous permet de créer un répertoire et puis moi j'ai tellement utilisé ces techniques là que maintenant j'ai des centaines de morceaux dans la tête à l'harmonica je peux jouer spontanément sans morceaux comme ça sans avoir besoin d'y réfléchir et au piano aussi quelques centaines etc donc c'est grâce à ces techniques là ok ensuite jouer à vue alors ça c'est pas encore disponible mais si vous voulez apprendre ça fait partie des formations que je vais compléter en 2019 donc l'idée c'est de pouvoir parce que certains me disent voilà on joue des partitions mais à chaque fois il faut que j'écrive le nom des notes sous les notes et j'aimerais bien pouvoir lire une partition comme on lit un livre en fait je prends un bouquin comme l'institutrice tout à l'heure elle lit quoi elle se dit pas bon il y a besoin de quelqu'un il faut que je note la prononciation en tout de chaque mot etc non on lit un livre il faut que ce soit aussi simple pour moi c'est simple parce que j'en fais depuis des années mais pour vous c'est pas forcément évident et même dans la formation complète on parle pas trop de ça parce que j'ai pas envie en fait vous pouvez très bien prendre du temps pour écrire vos notes etc comprendre ou même simplement jouer d'après les tablatures mais effectivement ce qui est très agréable des fois c'est de jouer avec des amis quoi musiciens ah bah je connais pas ce morceau bah tiens j'ai la partition pour toi ah ouais alors t'en bouge pas il me faut deux heures pour la déchiffrer l'avantage de cette méthode ça vous permet de l'analyser en une minute et la jouer aussitôt des fois j'arrive sur scène et parce que je fais de temps en temps des jam sessions donc ce qu'on appelle les jam sessions c'est des petits moments d'improvisation un groupe invite des musiciens à venir spontanément sur scène et donc je viens avec mon harmonica alors c'est marrant parce que tout le monde me dit ah non attention on va faire un morceau en fa là ou un morceau en sol il faudrait mieux que tu prennes un harmonica chromatique parce que là ton harmonica tu peux jouer que deux tonalités là-dessus non non mais t'en fais pas mon gars je connais les overblows quoi ah bon mais je sais quoi ces trucs là laisse tomber non mais tu vas pas y arriver il va te manquer des notes non non mais c'est mon métier ah bon c'est ton métier bon d'accord je te connaissais pas monica bon voilà et en fait ce que je fais c'est quoi c'est que j'arrive évidemment alors j'adore les jam sessions de jazz mais il existe des milliers de standards en jazz quoi bon je suis loin d'en connaître des milliers quoi en jazz j'en connais peut-être une cinquantaine maximum quoi donc vous voyez bon enfin je peux en jouer d'après partition mais par cœur je n'en connais pas tant que ça j'arrive sur scène et je vois la partition qui est écrite pour les saxes ténors et comme c'est écrit pour un sax en si bémol bah j'arrive mon harmonica en si bémol je joue et j'improvise et souvent on me dit mais comment tu fais quoi tu connaissais le morceau bah non mais je l'ai découvert sur scène tu m'attends t'as pas pris de temps d'étudier la partition t'as déjà joué et bah je suis capable de l'analyser en une minute quoi enfin même en dix secondes quoi maintenant j'ai tellement l'habitude donc c'est ce que je vous apprends ce que je compte vous apprendre à faire donc j'avais commencé à faire les cours parce que certains m'avaient dit l'an dernier ouais c'est génial faut absolument qu'on fasse ça super je suis prêt à prendre ta formation finalement ils n'ont pas prise donc du coup je me suis dit bon on va faire autre chose quoi je vais faire autre chose je vais plutôt passer mon temps à faire des choses qui plaisent au plus grand nombre plutôt que à faire des formations qui n'intéressent personne mais comme il y a je sais qu'il y a Guy ou d'autres qui m'ont posé des questions là-dessus si ça vous intéresse de prendre cette formation bah là je vais la fournir dès le bah dès que vous la prenez je vais commencer les vidéos que j'ai déjà faites je vais pouvoir les mettre dans la formation et je continuerai de les faire donc ça il y en a pour six mois l'idée c'est que il va y avoir un cours par semaine donc c'est 15 minutes de voilà c'est à peu près c'est des vidéos qui vont faire entre 10 et 15 minutes ça vous prend 15 minutes par jour pendant une seule enfin voilà 15 minutes par jour pendant six mois pour apprendre à faire quoi pour être capable de prendre n'importe quelle partition et la jouer évidemment il y a forcément des partitions où vous dire oui mais là il faut quand même que je travaille un peu mon instrument parce qu'il y a des notes un peu difficiles des passages un peu difficiles ça bien sûr mais vous serez capable de la lire et vous aurez déjà la musique dans la tête quoi ok après la technique de l'instrument c'est autre chose mais vous serez capable si vous avez la technique d'instrument bah vous faites ce que je fais quand je vais apprendre un nouveau morceau je mets la partition sur mon pupitre et je joue quoi je ne me pose pas de questions ok donc c'est ça le principe donc c'est 25 euros par mois ou 125 euros ou 850 ce qui fait que vous avez un mois offert et donc ça dure ça dure pendant six mois donc si vous prenez le PM en une fois bah vous avez vous avez les voilà vous aurez les six mois de cours si vous voulez faire par mois bah vous pouvez arrêter avant si vous voulez quoi ok voilà c'est comme ça que ça fonctionne vous avez alors ça j'en parle pas à chaque fois mais vous avez une garantie surtout mais tous mes cours toutes mes formations 60 jours satisfait ou remboursé ce qui veut que vous prenez par exemple même si vous prenez la formation paiement en une fois ah ouais je suis hyper motivé puis au bout de cours on me dit bah désolé mais ta pédagogie ça ne me plaît pas du tout ou alors c'est pas ça que j'ai envie de faire je joue de l'harmonica finalement ça ne me plaît pas je préfère faire ping pong bah c'est pas grave tu as 60 jours pour me dire bah écoute ça ne me plaît pas je vais te rembourser si tu prends la garantie satisfait ou remboursé bah je coupe je supprime ton espace membre tu n'as plus accès à rien ce qui est normal on se quitte mon ami mais je te rembourse intégralement dans les 24 heures ok alors je dis ça je précise ça aussi je coupe l'espace membre parce que certains me disent ah bah c'est cool ton histoire donc si par exemple je prends des cours avec toi pendant un mois et puis bon bah finalement je réussis mais je me dis il y en a un il m'a dit ça il était honnête quand même ouais bah c'est pratique ton truc alors attends je vais je prends un mot une formation par exemple sur un mois comme j'ai 60 jours de garantie bah je le prends pendant un mois donc ça m'aide bien au bout de 35 jours je te dis bah finalement ça ne m'intéresse pas tu me rembourses après je prends une autre formation derrière non non ça ne marche pas comme ça mon gars non il ne faut pas exagérer non non moi je si tu te plantes sur sur un en fait je rembourse quoi si ma pédagogie mon approche ne te plaît pas ou que ta pédagogie te plaît mais que tu dis j'aurai vraiment pas le temps de faire l'harmonica j'ai tellement de choses à cause que bon je ne pourrais pas le faire et bah c'est tout je te rembourse et c'est terminé on se quitte bons amis mais on ne se revoit plus quoi sinon c'est un peu facile quoi il ne faut pas exagérer non plus ah si c'est pour faire ça moi j'enlève les garanties mais bon non je ne veux pas que vous preniez de risque que vous ne me connaissez pas et que ah oui mais c'est un risque de prendre une formation bah là vous n'avez pas de risque c'est ça le principe ok je vois qu'il y a une question apparemment il y a des petits malins dit bah ouais exactement mais il y en a qui font ça mais le gars était honnête il m'a dit voilà moi je si c'est ça il y a eu même un qui m'a dit bah écoute si c'est ça moi je télécharge toutes tes vidéos et puis après je me fais rembourser bah je dis tu peux essayer de télécharger les vidéos elles ne sont pas téléchargeables donc comme ça c'est réglé donc ce qui est téléchargeable c'est les ressources que tu peux parce que pour que la formation soit soit comment parce que l'instrument est portable donc si la formation ne l'est pas c'est un peu dommage donc une fois que vous avez pris votre cours vous téléchargez les documents les ressources qui sont dessous comme ça ça vous pouvez les prendre avec vous vous pouvez les imprimer on fait ce que vous voulez les mettre sur une clé USB etc vous les affichez à l'écran même si vous êtes hors connexion vous pouvez continuer de suivre votre formation évidemment alors évidemment les gens qui font ça qui me disent ah ouais mais est-ce que je peux maintenant c'est réglé est-ce que je peux prendre ta formation prendre plusieurs cours tu me rembourses sur plusieurs cours mais je continue d'en prendre quand même bah si c'est ta démarche au revoir monsieur bon allez hop terminé je supprime son adresse mail et on ne veut plus quoi voilà ça ne m'intéresse pas les gens qui font ça encore une fois c'est l'efficaciate ça ne m'intéresse pas la garantie elle n'est pas là pour ça la garantie elle est là pour assurer ceux qui ne me connaissent pas qui me disent bon voilà je suis très tenté par les formations mais si jamais pour moi c'est quand même un budget même 25 euros par mois pour certains c'est beaucoup bon pour moi c'est rien 25 euros par mois moi si je me prends une formation des fois je prends des formations qui sont beaucoup plus chères que ça qui sont 300 euros par mois mais pourquoi je les prends même si c'est un effort financier pour moi c'est parce que je sais qu'il y a un avantage derrière mais si c'est vraiment difficile pour vous comme ça vous avez deux mois pour tester un cours pour tester une formation puis bon bah si vous dites désolé mais ça ne me plaît pas vous n'êtes même pas obligé de vous justifier quoi ok moi je veux arrêter je vais rater le cours avec toi et bon voilà je vous rembourse quoi comme ça ça aïve le risque ok c'est fait pour ça alors ensuite guérir du trac en deux semaines ça c'est une formation qui plaît beaucoup donc ça c'est juste un oui Guy tu peux témoigner là-dessus tu peux m'envoyer un petit témoignage si tu veux ça peut aider les autres mais guérir du trac en deux semaines voilà donc c'est 29 euros c'est une heure c'est un audio en fait pendant une heure mais ça moi c'était vraiment un cap pour moi parce que j'ai donc oui ça ne s'adresse pas uniquement aux musiciens même ceux de conférenciers où vous voulez prendre la parole devant les autres j'étais terrorisé moi quand il fallait prendre la parole quand j'étais dans le bâtiment je vous ai dit tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés à l'heure j'étais en ancien directeur technique d'HLM et quand je participais à des stages où il fallait présenter faire un tour de table j'étais très jeune j'avais une vingtaine d'années 20-25 ans j'étais terrorisé je tremblais comme une feuille de mort j'avais la main qui faisait ça tout le temps mais comme ça tout ça pour dire je m'appelle Bertrand Carboneau je suis directeur technique de telle entreprise et je prends stage parce que j'ai envie de m'améliorer là-dedans ou de connaître le code des marchés publics c'est trois fois rien à raconter mais j'étais terrorisé et la dernière fois que j'ai vraiment eu peur j'ai joué de l'harmonica sur scène dans un groupe de blues que je ne connaissais pas c'était une jam session et en fait j'avais rencontré des amis qui avaient appris l'harmonica avec Greg Slap à Paris dans les cours collectifs ah super Chopin ils m'appellent tous Chopin d'où le pseudo moi Chopin ah Chopin ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu alors tu fais toujours l'harmonica ah bah plus que jamais je donne des cours maintenant ah génial tu dois avoir un bon niveau ah bah ils organisent une jam session tu vas jouer après ah bah oui avec plaisir et je me suis tellement mis la pression en me disant pourvu que je joue bien etc en plus je me suis un peu vanté parce que j'ai dit que maintenant je donnais des cours donc j'avais un bon niveau etc pourvu que je ne me plante pas je suis arrivé sur scène j'avais les jambes qui flageolait j'avais une petite patate dans la bouche les lèvres complètement sèches j'ai pris l'harmonica alors je vous fais mon solo de blues j'ai joué à peu près ça je me suis dit ah c'est pas possible mon armonica est bouché le saxophoniste qui était le leader de groupe il a bien vu qu'il y avait un problème donc il a joué par-dessus par-dessus moi et puis il a commencé à danser danser sur les tables et tout ce qui fait que les gens m'ont oublié et moi je suis allé me peindre me pendre au fond du bar enfin pas à ce point là mais je suis sorti dans la rue je me suis dit ah mon armonica est bouché et j'ai fait ça il n'était pas bouché du tout je me suis dit bon c'est le track c'est le track qui m'a empêché de jouer et là je me suis dit il faut que je prenne une décision j'ai pris une décision ce jour-là je me suis dit il y a deux possibilités soit j'arrête définitivement la musique même si j'aime ça parce que c'est plus possible même devant un élève j'avais du mal à jouer parce que je me rappelle une fois j'avais joué un morceau au piano je ne sais pas du cours de piano à une élève de 5 ans c'était au clair de la lune et je me suis planté j'ai fait une erreur vous vous rendez compte un prof de piano qui ne sait pas jouer au clair de la lune j'avais tellement peur je me suis tellement mis la pression en disant pourvu que je ne me plante pas là-dessus et je me suis tellement mis la pression que je me suis planté et je me suis dit bon est-ce que la mère m'a entendu j'espère que non et là la gamine qui avait 5 ans évidemment très spontanée me dit ah bah bravo c'est une trompe alors comment je vais faire pour bien jouer le morceau d'accord super voilà comme ça au moins tout le monde est au courant et je me suis dit il faut que j'arrête parce que là c'est bien c'est plus possible je souffrais c'était pas une vraie souffrance pour moi et moi qui adore partager les choses je dis non je vais partager autre chose je vais parler de mathématiques je vais parler de génie civil mais il faut que j'arrête de parler de musique si vraiment je n'arrive pas à jouer sur scène donc je me suis dit il y a deux possibilités soit j'arrête tout soit je me débarrasse du track et donc j'ai acheté un bouquin là-dessus j'ai essayé d'autres méthodes j'ai essayé des trucs et j'ai découvert une méthode qui m'a permis malheureux de me débarrasser complètement du track maintenant le track je ne sais même plus ce que c'est je l'ai essayé sur d'autres personnes sur mes élèves et même sur une chanteuse que j'avais vue sur Paris qui jouait en sa compagnie au ukulélé et qui reprenait ses chansons 4 fois elle avait le ukulélé qui lui glissait des mains tellement elle transpirait tellement elle avait le track elle n'arrêtait pas de dire qu'est-ce qui fait chaud dans cette salle c'est à cause des spots alors qu'il y avait une malheureuse loupiote nous on avait froid il y avait quelques qui avaient chaud parce qu'elle était complètement en stress en panique et j'ai dit écoute j'ai trouvé une méthode pour te débarrasser du track si tu veux je t'en fais cadeau parce que c'était une amie et j'ai dit essaye là et tu me diras si ça plaît ou pas elle m'a revu 15 jours après elle m'a dit c'est incroyable ton truc ça a marché maintenant ça y est je n'ai plus de track du tout tu m'as guéré en 15 jours alors que ça faisait 10 ans que j'essayais plein de trucs qui ne marchaient pas j'ai dit si ça marche aussi bien il faut absolument que je la propose à mes élèves ok voilà ensuite les 12 positions de l'Armenica alors ça c'est un peu plus évolué donc ce n'est pas trop pour les débutants mais ça vous permet d'apprendre vos gammes plus rapidement sur l'Armenica en fait jouer une position sur l'Armenica ça veut dire que si je joue en Ré ou si je joue en Dos ou si je joue en Sol certaines gammes certaines tonalités sur mon Armenica sur le même Armenica ça me donne des effets différents des timbres différents des manières différentes de jouer et donc le fait de connaître les différentes positions il y a 12 positions sur l'Armenica ça permet de choisir la tonalité avec laquelle on va jouer sur son instrument et d'obtenir certains effets caractéristiques par exemple il y a des morceaux je dis voilà le morceau il est en telle tonalité et bien je vais le faire en troisième position sur le si bémol pourquoi ? parce que ça va me donner des effets justement qui sont vraiment sympas alors que si je le jouais en deuxième position sur un autre Armenica ce serait moins bien je ne sais pas si les débutants ont suivi mais je ne vais pas trop développer là-dessus mais enfin voilà donc l'idée c'est ça donc il y a plusieurs formules soit apprendre ces gammes 12 fois plus vite donc ça c'est un simple cours en PDF soit apprendre toutes les gammes dans toutes les positions donc adapter au folk au rock et au blues et je vous décris toutes les gammes possibles imaginables dans ces trois styles et vous avez carrément les effets de votre disposition c'est carrément une formation 12 modules et là je vous montre les différentes gammes j'analyse les gammes etc. et je vous montre comment on les utilise dans les morceaux donc ça c'est vraiment plutôt pour les harmonistes un peu plus avancés tous les effets de l'Armenica ça vous pouvez les prendre dès le début donc dans la formation complète vous apprenez à jouer les notes et si en plus vous voulez apprendre à jouer les effets il y en a 19 enfin il y en a plus que ça il y en a même enfin j'en ai dénombré au moins 23 ou 25 il y en a que 19 que j'utilise régulièrement donc l'idée c'est de pouvoir faire être capable de faire ce que je fais donc c'est 19 effets d'Armenica donc il y en a qui sont adaptés aussi aux débutants d'autres pour certains il faut les atérations puis vous avez aussi les vibrato par exemple ou d'autres les glissando ou d'autres effets ou les tank slabs tout ça vous pouvez les effets glanc vous pouvez faire même si vous ne faites pas les atérations même si vous êtes encore débutant évidemment si vous n'avez jamais joué de notes du tout il ne faut pas commencer par là vous commencez par la formation complète puis dès que vous avez fait 2-3 mois de formation complète si vous voulez commencer les effets vous pouvez prendre ça donc le principe c'est que vous voyez un effet par semaine donc là ce n'est pas un cours sur abonnement c'est un cours en une fois voilà et donc alors vous pouvez c'est un cours en une fois mais vous pouvez régler en plusieurs fois si vous avez si pour vous c'est un peu cher de le faire en une fois vous pouvez le faire en 4 fois mais voilà une fois que vous êtes engagé vous allez au bout et donc voilà et donc vous voyez tous ces effets donc je les ai listés ici Skifal Hydro Glissando Deep Bend Nut Pleureuse Wah Wah Vibrato de gorge Vibrato Flutter Tongue Vibrato de doigt Vibrato Mitraillette c'est un truc que j'ai inventé le Vibrato de Machouillage ça c'est Grey Slap qui m'a transmis ça le Vibrato ça c'est Jean-Jacques Milto qui me l'a appris le jeu en double stop le jeu sale ça c'est Grey aussi le coup de langue bluesy ça c'est Sonitary c'est en écoutant du Sonitary que j'ai découvert ça le Tongue Slap l'Octave Split le Fake Octave Split ça c'est de moi l'Octave Slap également et ça donne des effets que vous pouvez utiliser aussi bien en blues qu'en folk qu'en rock dans tous les styles country etc ok voilà donc ça c'est sur les effets ensuite je reprends vos questions après donc effet de langue si vous voulez tous les effets de l'harmonica vous avez ça si vous voulez que les effets de langue vous avez celui-là donc si vous prenez les effets de langue et qu'après vous vous dites finalement c'est la formation sur tous les effets qui m'intéressaient comme il y a un doublon je vous rembourse le cours que vous avez pris sur les effets de langue c'est normal encore une fois quand vous prenez deux cours avec moi vous n'avez pas de doublon et donc les effets de langue j'ai détaillé ici enfin bon je n'ai pas tout détaillé là mais il y a des exemples en blues il y a des exemples même en reggae et il y a même des exemples dans un morceau des Beatles ok ? les morceaux on va en parler tout à l'heure les gammes harmonisées alors ça c'est vraiment si vous voulez improviser donc encore une fois ce n'est pas pour les débutants mais ça va être adapté aux débutants parce que quand j'appelle les débutants c'est ceux qui ont déjà fait un peu d'harmonica avec moi qui ont fait 5-6 mois donc ils sont encore débutants ils n'ont pas encore atteint le premier niveau qui est d'être capable de jouer toutes les notes soufflées et aspirées naturelles sur l'instrument sans avoir peur de dépasser sur les notes contiguës sans avoir peur de jouer faux en fait donc vous avez la possibilité de commencer ce cours même si vous n'en êtes que 3ème ou 4ème mois mais si vous n'avez jamais fait d'harmonica ce n'est pas par là qu'il faut commencer non plus et donc alors l'idée c'est ça de l'harmonie c'est quoi ? c'est qu'en fait si vous voulez commencer à improviser mais vous ne savez pas quelles idées vous pouvez trouver et bien vous pouvez jouer les notes des accords bah oui mais les notes des accords les accords il faut les connaître il faut savoir comment les utiliser donc il y a 4 modules dans ce cours donc en fait je détaille tous les accords possibles imaginables dans tous les styles possibles donc on voit tout aussi bien les accords du blues, du rock du funk, du jazz enfin je ne vais pas vous luster tous les styles de musique on les voit tous les accords de 300, 400, 500, 600, 700 le lien qu'ils ont avec toutes les gammes et la manière de les utiliser et à chaque fois je vous montre un exemple d'improvisation dans les morceaux donc dans Oblady Oblada des Beatles dans No Reply des Beatles dans Yesterday des Beatles et dans And I Lover des Beatles alors je précise pour ceux qui n'auraient pas compris j'aime beaucoup les Beatles ok ? voilà et donc vous avez tout c'est vraiment des cours très 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 complets il y a 4 modules voilà donc ça c'est que 47 euros mais c'est pas cher du tout d'ailleurs quand je vous dis pourquoi j'ai proposé ça à 47 euros c'est trop tard maintenant que c'est fait ça ne va pas augmenter mais donc vous avez 4 modules de cours un module par semaine ça fait beaucoup d'ailleurs peut-être que si je mettais un module par mois je pense que ce serait suffisant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir c'est quand même assez complet voilà mais ça vous permet de démarrer l'improvisation et de comprendre tous les accords voilà vous avez tous les accords possibles imaginez-vous là-dedans donc c'est vraiment une formation dans laquelle on revient de temps en temps un peu comme un dictionnaire ou un peu comme une Bible on n'apprend pas tout par cœur on n'apprend pas le dictionnaire par cœur sauf si on ne veut pas participer à une épreuve de dictée mais sinon on revient de temps en temps dès qu'on a un souci dès qu'on veut chercher un mot on revient dedans apprendre la musique sans le solfège donc ça si vous n'avez pas pris de cours avec moi certains on se dit mais ce serait vraiment enfin j'aimerais bien prendre des cours mais moi le solfège c'est hors de question ça me donne rien que l'évocation du mot ça me donne des boutons donc j'ai fait un cours en audio pour expliquer ce qu'est réellement le solfège et comment quelle est ma démarche en fait pendant les cours et voilà et comment voilà donc c'est un tout petit cours enfin c'est quand même une heure je parle quand même pendant une heure et non seulement je parle de ma démarche vis-à-vis du solfège mais aussi un exercice que je mets un exercice pratique que vous pouvez faire pour commencer à améliorer votre réel musical ok voilà et ensuite alors les cours privés donc ça c'est très peu le prennent et moi je vous engage plutôt à suivre les formations en continu plutôt que de prendre les cours privés mais si vous préférez cette formule c'est tout à fait faisable donc vous avez tout simplement on utilise la même plateforme sauf que l'être en cours collectif au lieu d'être 6, 7 ou 8 on est tous les deux certains le font de temps en temps donc ça c'est à la carte vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement mensuel hebdomadaire tout ce que vous voulez voilà vous voulez vraiment travailler un morceau qui n'est pas dans la formation ou il y a un truc vraiment que vous voulez faire avec moi ou travailler une technique particulière ou répondre à des choses ou peut-être que simplement vous n'avez pas envie d'être avec les autres parce que certains ont parfois des timidités et préfèrent être direct avec leur prof et rester avec des cours qui ne sont pas partagés ailleurs je peux comprendre aussi là vous pouvez aussi prendre des cours des cours prévus en ligne tout niveau donc là je m'adresse même il y a certains professionnels des fois qui me disent il y a juste une technique que je ne connais pas est-ce que tu peux lui enseigner ils prennent une heure de cours avec moi le problème est réglé je ne le vois plus parce qu'évidemment il est déjà professionnel donc je n'ai plus grand-chose à lui apprendre mais il m'a pris juste un cours pour ça ok donc alors il y a quand même des tarifs dégressifs donc alors le principe c'est que en fait l'idée c'est que si vous prenez une heure de cours bon très bien je vous fais un cours pendant une heure mais des fois quand je réponds à la question on se dit attends mais ça y est en 10 minutes j'ai déjà répondu à ta question ah oui mais qu'est-ce qu'on va faire dans les 50 minutes qui restent on ne peut pas se regarder comme chien de faïence alors je vais te faire un cours quand même moi j'ai toujours des choses à t'apprendre à t'enseigner mais des fois tu dis c'est dommage j'aurais préféré garder mes 50 minutes pour répondre à notre question plutôt que de les consommer pour des choses que finalement ne me servent pas tellement enfin qui peuvent me servir mais qui ne sont pas prioritaires pour moi qui ne sont pas urgentes donc ce que j'ai fait maintenant c'est un système qui marche bien d'ailleurs donc soit vous prenez des cours à l'unité soit vous prenez des forfaits et les forfaits c'est à la minute c'est que par exemple alors je prends l'exemple le plus avantageux c'est celui qui vous revient le moins cher vous prenez par exemple un forfait 800 euros pour 1200 minutes donc ça vous revient à 40 euros de l'heure bon 40 euros de l'heure c'est le prix voilà le prix pratiqué c'est les prix du marché il n'y a aucun secret là-dessus mais vous prenez ok 800 euros 1200 minutes mais 1200 minutes c'est quoi c'est 20 cours non c'est pas 20 cours ça peut être ça peut être 12 cours de 100 minutes ça peut être ça peut être 120 cours de 10 minutes voilà et alors oui mais si jamais je n'ai pas pris mes cours au bout de 6 mois 1 an qu'est-ce qui se passe tu es encore tant que tu jusqu'à la fin de tes jours tu peux prendre ça c'est un forfait et ce n'est pas comme une carte de filé d'édité dans un magasin vous avez dépassé votre compte annuel maintenant il faut reprendre un compte on ne sait pas ça du tout si vous l'utilisez pendant 4 ans pendant 5 ans pendant 10 ans vous pouvez le faire donc c'est simplement on vous a un créditant ok donc dès que vous prenez votre forfait 1200 minutes par exemple vous avez un créditant et dès que vous prenez un cours avec moi un cours privé par exemple on a fait un cours de 20 minutes ok ça vous fait 20 minutes de moins sur votre crédit donc il vous reste 1180 minutes etc et puis dès que vous arrivez à 0 minute vous reprenez un forfait si vous voulez ok donc c'est ça le principe donc soit c'est un un cours de musique à l'unité et là si vous prenez l'unité c'est vraiment un cours de 30 minutes 60 minutes 90 minutes ou 120 minutes par contre si vous prenez un forfait c'est du créditant donc évidemment on ne va pas faire un cours d'une minute mais dans si le cours dure 27 minutes et bien je ne vous dis pas bon allez toute heure commencée est due non non vous avez fait 27 minutes on enlève 27 minutes voilà c'est tout ok ce qu'il fait comme ça c'est complètement équitable ok vous n'avez pas encore une fois le risque de dire oui mais je commence à prendre un cours et ça dure 20 minutes il va me compter une heure non non je ne compte pas une heure si je me déplace chez vous etc bah oui évidemment si le cours ne fait que 20 minutes je ne vais pas faire payer que 20 minutes parce que rien que le déplacement ça va me coûter tellement cher bon là je vous compte un cours d'une heure mais là non on est en ligne on est en direct donc voilà vous n'avez pas à vous déplacer moi non plus c'est assez facile puis avec cette plateforme là on peut communiquer en direct et le décalage il est d'une minute qu'est-ce que je dis une minute une seconde maximum voilà donc il n'y a quasi pas de décalage donc c'est vraiment très pratique ok donc ça c'est les cours privés encore une fois ce n'est pas ce que je fais le plus mais certains à la compagnie de l'émeraude j'en parlerai en 2019 mais il n'avait pas je ne vous demande même pas d'aller là pour le moment la compagnie de l'émeraude c'est pour pouvoir accéder à tout le catalogue et d'être accompagné tous les mois avoir des cours premium VIP etc mais ce n'est pas encore organisé comme je voudrais je pense que je peux faire beaucoup mieux que ça donc on ne va pas en parler je n'aurais même pas dû le mettre d'ailleurs alors maintenant on va voir je vais répondre déjà aux questions quand même qui ont été posées ici et après je passe sur les morceaux terrible de track mais il faut du travail sur soi que dit Guy oui c'est un travail sur soi mais ce n'est pas si difficile encore une fois en 15 jours c'est largement faisable l'avantage si tu veux une fois que tu as dépassé le stade du track après tu travailles sur toi mais tu travailles sur les bons souvenirs plutôt que sur les mauvais souvenirs je parle de tout ça mais c'est vraiment moi j'ai beaucoup travaillé alors quand je dis que j'ai travaillé sur le cerveau humain je n'ai pas fait de recherche je n'ai pas été chercheur sur le cerveau ou quoi que ce soit mais j'ai des amis qui travaillent dans les neurosciences et qui m'ont expliqué énormément de choses et j'ai lu beaucoup beaucoup d'ouvrages là-dessus beaucoup d'articles beaucoup de magazines spécialisés de livres etc et j'ai compris beaucoup beaucoup de choses et ça m'aide beaucoup aussi dans la pédagogie la mémorisation etc la concentration enfin je suis même en train de travailler sur une formation bon je ne vais pas je n'ai pas envie de lancer 15 000 formations pour moi la formation c'est surtout vous apprendre à jouer des morceaux mais sur la mémoire je sais qu'il y a encore des choses à découvrir enfin des choses que vous allez découvrir et je pense que dans quelques temps vous allez en entendre parler parce que je pense qu'en 2019 elle va sortir à un moment donné parce que en plus d'apprendre à jouer un morceau par cœur même pour ceux qui ne font pas de musique c'est important d'avoir une bonne mémoire il y a vraiment des techniques des jeux de mémoire qu'il y en a qui ne marchent pas du tout et il y en a qui marchent très bien qui donnent excellent résultat et que j'enseigne beaucoup à mes élèves en cours particulier également alors voilà donc maintenant la partie la partie alors donc la partie sur les morceaux donc là ce n'est pas des des compositions de Bertrand Carboneau parce que c'est bien de jouer les morceaux du prof à un moment donné on a quand même envie de j'imagine bien que votre rêve quand vous avez pris des harmonica c'est j'aimerais tant jouer les compositions de Bertrand Carboneau je me doute bien que ce n'était pas ça l'objectif c'est pédagogique c'est quand même des vrais morceaux ça fait plaisir parce que le gars qui a joué devant le sapin de Noël pour toute sa famille il a joué une de mes compositions il n'a pas joué un morceau connu mais une fois que vous avez dépassé la pédagogie après l'idée c'est de se faire plaisir j'ai des morceaux que vous aimez évidemment enfin que vous aimez mais des morceaux connus des morceaux incontournables à l'harmonica alors vous avez deux possibilités soit vous prenez que la tablature si vous avez une excellente oreille un excellent sens rythmique vous n'avez pas besoin de partition vous n'avez pas besoin d'être accompagné vous prenez les tablatures donc vous voyez c'est vraiment pas cher du tout la tablature c'est quoi vous avez alors la tablature est quand même bien faite parce que c'est enfin moi je m'applique à les faire il n'y en a pas beaucoup mais quand j'en publie une je m'applique vraiment à les faire la tablature c'est le fait d'avoir un symbole qui vous dit où il faut souffler où il faut aspirer sur l'instrument où il faut altérer où il faut jouer un overblow s'il y a un overblow dedans il n'y a pas de piste d'accompagnement du tout il y a simplement le nom des notes donc si vous avez une bonne oreille que vous écoutez la musique ah ouais ok je vois comment il faut rythmer les notes vous êtes capable de jouer ça peut vous suffire ok mais j'ai découpé alors moi j'avais pris pendant un temps quand j'étais encore élève de Craig's Lab et que je prenais des tablatures il y avait un site sur lequel j'achetais mes altérations enfin mes pas les altérations mes tablatures à 10 euros oui mes tablatures à 10 euros bon 10 euros pièce bon c'était extrêmement mal fait c'est pas pour critiquer mais enfin il y avait plein d'erreurs et puis alors c'était vraiment clac 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 fait à la chaîne après il fallait redécouper alors moi ça me donnait un travail de règle c'était pas enfin pédagogiquement pour moi-même c'était pas mal mais il fallait je redécoupe par phrase ou par mesure parce que c'était vraiment clac 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 le mec il avait aligné toutes les notes il y avait quelques erreurs il fallait trouver c'est le jeu de cette erreur à chaque fois bon c'était très pénible mais payer 10 euros pour ça je trouve que c'était pas très qualitatif non là déjà c'est pas 10 euros et puis surtout en fait les tablatures sont écrites phrase par phrase non pas mesure par mesure parce que quand vous jouez une phrase des fois ça déborde sur plusieurs mesures donc phrase par phrase vous voyez couplet refrain c'est bien détaillé donc vous avez vraiment le détail voilà donc c'est 7 euros et si donc j'ai fait une une offre en fait parce qu'encore une fois les gens les plus motivés ben je les récompense si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube Arme au chemin je considère pour moi c'est important que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube parce que déjà ça vous permet d'accéder plus rapidement à mes conseils et puis je vous cache pas que plus il y a d'abonnés à ma chaîne YouTube plus la chaîne remonte dans les meurtres de recherche et comme YouTube c'est la propriété de Google et ben du coup ça fait que mon école d'harmonica est un peu plus connue donc grâce à vous grâce à votre abonnement et bien boum je suis je commence à être un peu plus connu et du coup il y a plus de personnes qui me connaissent et du coup ça me permet aussi d'avoir plus d'élèves bon et ben moi je me dis merci bravo enfin tant mieux pour vous que vous puissiez profiter de mes conseils sur YouTube mais merci également parce que ben moi je suis content qu'il y ait une communauté sur YouTube et comme ça me fait gagner des points entre guillemets sur les meurtres de recherche ben j'avais envie de vous faire un cadeau en échange et ça faisait un moment que je pensais à ce que je pouvais faire pour vous et ben donc si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube c'est entièrement gratuit de s'abonner à la chaîne YouTube ben pour pour vous remercier de votre fidélité et de votre abonnement vous avez un cadeau à vie ce qui fait que je vous donne un code et en fait grâce à ce code plutôt que de prendre une tablature à 7 euros vous ne l'avez qu'à 5 euros et donc et c'est à vie quoi donc si si vous vous abonnez vous n'êtes pas encore abonné vous vous abonnez à la chaîne ben mettez-moi un petit mot en disant ça y est je me suis abonné à ta chaîne et je vous donne la possibilité de prendre vos tablatures à 5 euros au lieu de 7 et si vous vous dites ben attends c'est pas mal alors j'ai fait deux ans que je suis abonné à ta chaîne et à l'époque le code n'existait pas et ben tu m'envoies un mot et je te fais la même off ok donc voilà donc ça alors c'est classé par niveau donc niveau 1 il n'y a aucune altération niveau 2 il y a des altérations inspirées niveau 3 il y a des overblows niveau 4 il y a des altérations soufflées niveau 5 il y a des overblows mais comme j'utilise très rarement les overblows très rarement les altérations soufflées il ne risque pas d'y en avoir beaucoup et les overblows c'est pareil il n'y en a pas beaucoup parce que bon c'est pas c'est pas le plus simple quoi alors il y a quelques tablatures offertes parce que voilà de temps en temps puis ça me permet aussi ça vous permet aussi de voir comment je fais les tablatures encore une fois il y a quelques cours qui sont offerts ça vous permet d'avoir un aspect de ma pédagogie donc si vous prenez Obladiablada ou Blue Moon of Kentucky par exemple ben vous cliquez ici et vous avez directement la tablature pardon il y a le morceau en ligne et la tablature qui s'affiche ok donc vous pouvez les prendre directement comme ça vous voyez un peu comment je fais il y a aussi des pactages c'est à dire que alors si vous dites ben tiens moi je prends bien ça plus ça plus ça plus ça ben en fait c'est le même moteur par exemple que du France Gall ben plutôt que de les prendre à l'unité et d'en prendre 10 ça vous fait 70 euros ben là vous n'avez que 49 euros à payer donc vous en avez 3 gratuites pour 10 acheter donc vous avez le pactage France Gall vous avez le pactage Saint Valentin et vous avez le pactage alors le pactage je n'ai l'idée n'est pas sorti mais il va sortir bientôt ok voilà c'est ça le principe les tablatures il y a une autre possibilité c'est de prendre les alors ce que j'appelle les vidéos d'apprentissage donc ça le nom va changer parce que c'est pas les vidéos d'apprentissage ça ne veut pas dire grand chose ce sont les cours complets on va finir là-dessus voilà donc encore une fois ils sont classés par niveau alors là ça change complètement on est loin de simplement d'avoir simplement les tablatures donc cours complets c'est pareil bon je trouve que c'est pas un super nom les noms mais peut-être vous sont dû changer quoi parce que cours complets on va dire ok pourquoi les autres cours ils sont incomplets c'est quoi le truc non c'est parce que c'est par opposition aux tablatures vous avez le trip nécessaire là vous avez un cours complètement vous avez un cours complet j'ai pas trouvé d'autres noms pour l'instant si morceau classé morceau doit à z éventuellement et après je vais vous parler du 9 que je vais vous faire sur 2019 qui est en rapport justement avec ces morceaux donc alors le principe de ça c'est que c'est des morceaux qui sont classés par niveau donc encore une fois niveau 1 tac vous avez pas mal de niveau 1 donc aucune altération donc si vous avez fait 4, 5, 6 mois d'harmonica vous pouvez déjà jouer ça niveau 2 vous avez des altérations aspirées voilà et niveau 3 vous avez des overblows donc ça c'est pour les plus avancés donc les overblows c'est au moins un an d'harmonica avec moi et quand vous avez joué tous vos overblows vous avez fait 18 mois d'harmonica avec moi alors c'est quoi le principe en fait dans chaque cours donc vous avez quand vous cliquez ici vous avez la démonstration du morceau donc vous m'écoutez jouer le morceau sur la chaîne YouTube comme ça ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir jouer et ensuite vous cliquez ici vous accédez alors j'ai mis 8 vidéos de cours à chaque fois il y a au moins 8 vidéos de cours et parfois il y a même une vidéo supplémentaire une 9ème vidéo si je vois que par exemple si je prends l'exemple de de part de rien en blues de Jean-Jal Gaumann bon il y en a plein qui ont pris ce morceau et c'est vrai que c'est un super morceau en fait voilà il y a quand même une grande caractéristique dans ce morceau c'est la gamme de blues mineur et je me dis ben là on va tellement l'utiliser si tu arrives dans le cours et que tu ne sais pas ce que c'est qu'une gamme blues mineur ben au moins tu vas voir l'info donc tu as un cours en plus un cours bonus pourtant le prix ne change pas simplement je me dis ça va les aider donc je vous fais un cours bonus là-dedans ok bon il y a d'autres il y en a d'autres par exemple celui-ci là qui va sortir samedi donc samedi 15 décembre c'est-à-dire demain il va sortir demain c'est My Romance donc c'est un morceau c'est une ballade de jazz pour les débutants et là il y a carrément voilà il y a 9 vidéos de cours aussi parce qu'il y a une vidéo sur la notion de tension détente en musique en fait c'est que je me suis dit il faut vraiment que je parle de ça dans le morceau c'est très important et ça s'adapte aux débutants mais je me dis si j'en parle simplement en disant bon allez parce qu'en fait on apprend à utiliser la gamme de dos majeurs dans le morceau pour apprendre à improviser même si vous n'avez jamais fait d'improvisation vous allez pouvoir improviser grâce à ce cours mais il faut savoir le faire tension détente il faut savoir ce que c'est et donc je me suis dit il faut vraiment que je fasse un cours là-dessus donc vous avez un cours assez long d'ailleurs mais pour bien vous faire comprendre ce titre ok et donc voilà comment ça fonctionne alors c'est vraiment des cours en vidéo donc il y a l'équivalent de 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 6 heures de cours dedans donc c'est pas 6 heures de vidéo c'est encore une fois quand vous avez une vidéo qui dure un quart d'heure considérez que vous avez pris 45 minutes de cours parce que vous écoutez la vidéo dès que vous avez écouté mon conseil que vous avez écouté votre démonstration la démonstration vous mettez la vidéo en pause vous essayez des fois vous réussissez tout de suite des fois il faut un peu de temps pour réussir dès que vous avez réussi vous relancez la vidéo et vous continuez le cours c'est un peu comme si vous preniez un cours en direct avec moi je parle pas pendant une heure puis après ça y est hop ça y est débrouillez-vous bah pas du tout je vous montre quelque chose vous le faites vous répétez plusieurs fois et dès que vous avez réussi bah je vous explique tout de suite ok voilà donc quand vous voyez une vidéo de 15 minutes considérez que vous en avez pour 45 minutes de cours et je vais mettre maintenant si j'y pense j'espère je vais mettre le temps de cours de chaque parce que si vous dites bah tiens voilà oh j'aimerais bien voir la vidéo la deuxième vidéo combien de temps ça va prendre je vais vous mettre le temps moyen évidemment c'est un temps moyen certains vont me dire bah attends t'as mis 45 minutes moi je l'ai fait en 30 minutes puis d'autres vont me dire bah j'ai mis une heure parce que bon voilà il m'a fallu un peu plus de temps mais c'est un temps moyen ok mais en gros vous avez l'équivalent de 6 heures de cours donc bon vous voyez 59 euros pour 6 heures de cours c'est vraiment pas cher et ça vous permet vraiment alors comment ça fonctionne bah en fait j'apprends le morceau enfin j'apprends à le jouer ou je réapprends à le jouer parce que bon My Roman je savais déjà jouer au piano je l'ai joué à l'harmonica pour vous mais bon voilà je connaissais déjà un peu le morceau bon mais je me mets à votre place et je me mets à votre niveau je considère que je suis moi aussi de niveau 1 bon je sais jouer de l'harmonica évidemment mais je suis de niveau 1 et donc donc je voilà qu'est-ce que je fais je découvre un morceau qu'est-ce que je fais donc j'utilise ce que j'appelle la méthode dérive donc D comme déchiffrage on a je vous montre comment je déchiffre le morceau eux comme extraction on repère les phrases difficiles on les travaille ensemble ensuite une fois que les phrases sont devenues faciles R comme réintégration on les réintègre dans le morceau avec les autres notes I comme interprétation rythmique on apprend à interpréter rythmiquement le morceau 5 le cinquième étape V comme variation mélodique on commence à tourner autour du thème pour inventer ses propres mélodies 6 ce sont les effets eux comme effets où on apprend les bons effets qu'il faut mettre dans les morceaux et 7 c'est solo ou improvisation il y a un cours assez complet là-dessus avec des trucs des astuces d'improvisation qui sont adaptés aux morceaux et pas simplement des conseils généraux ok et grâce à ça si vous faites une demi-heure d'harmonica par jour pour ces morceaux donc encore une fois vous avez un accès à vie donc même si vous mettez 3 mois pour le jouer enfin vous n'allez pas mettre 3 mois mais je prends un exemple extrême vous ne perdez rien vous dites pas ah ah j'ai dépassé la semaine donc maintenant je perds l'accès à mon morceau non non vous continuez d'avoir un accès à vie mais si vous faites en moyenne une demi-heure de travail plaisir par jour au bout d'une semaine vous n'êtes capable de jouer votre morceau sachant que c'est une moyenne encore une fois quand vous n'êtes pas habitué à suivre ces cours au complet vous allez me dire attends une demi-heure par jour non moi il m'a fallu plutôt 40 minutes 45 minutes par jour et puis plus vous allez jouer de morceaux plus vous allez apprendre les morceaux rapidement puis à un moment donné vous allez me dire mais attends ce n'est pas une demi-heure que je mets par jour c'est un quart d'heure une dix minutes ça me suffit allez au bout de deux heures je sais jouer mon morceau moi quand j'aborde un morceau pour moi-même des fois au bout de dix minutes je sais le jouer puis parfois il me faut deux heures mais il ne faut pas six heures ou une semaine mais c'est normal c'est une moyenne ça vous permet comme ça de savoir comment ça se passe pour vous voilà donc c'est des morceaux connus et donc je prends les morceaux alors je prends les morceaux que vous aimez le plus et des morceaux incontournables One Mrs. Go Marching il y a à peu près un élève sur un qui a envie de le jouer parce que c'est un morceau extrêmement connu Oblé Diablada c'est peut-être pas le morceau qu'on a le plus envie de jouer au départ mais je joue ça dans les pique-niques alors moi l'été il y a souvent des pique-niques sur Paris il y a des pique-niques géants on est à 70 personnes 80, 130 personnes parfois je prends mon armica avec moi je fais une heure ou une heure et demie d'harmonica chaque fois que je joue Oblé Diablada tout le monde tape des mains tout le monde chante en même temps enfin voilà c'est un morceau festif donc c'est intéressant de savoir le jeu ok alors c'est 59 euros par morceau mais voilà je vais proposer quelque chose et je me rends compte que j'ai oublié de le mettre sur le catalogue des formations bravo Bertrand pourtant il me semblait l'avoir mis alors voilà ce qu'on va faire on va ruser je vais vous le mettre demain j'espère je vais y penser alors je vais partager l'écran on va aller voir la chaîne YouTube et on va trouver le lien directement ça s'appelle 52 semaines de plaisir pas mal comme programme je vous gâte je vous dis moi alors youtube.com slash Harmo Shop je vais vous expliquer comment ça fonctionne voilà donc salut alors voilà 52 semaines de plaisir 52 morceau en semaine voilà donc vous pourrez voir la vidéo et voilà les détails sont ici ça met un peu ton chargé parce que je suis en train d'enregistrer la session en même temps voilà il rappelle de la vidéo ici alors donc 52 oups qu'est-ce qui s'est passé là voilà excusez-moi je reprends le le partage tac voilà voilà bon alors le principe c'est quoi donc le principe c'est de vous permettre de jouer un morceau par semaine ok donc c'est le les cours complets dont je vais parler à l'instant et là cette fois-ci donc c'est vraiment alors c'est pour les plus motivés d'entre vous évidemment mais c'est un engagement sur un an pour une fois mais vous allez voir pourquoi c'est un engagement sur un an c'est que le tarif est extrêmement dégressif il est tellement dégressé quand j'ai lancé ça je me suis dit là c'est vraiment là c'est vraiment pas cher du tout est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise parce que bon ben non ben finalement je me dis après tout c'était motivé j'ai toujours voulu récompenser la motivation moi dans l'école d'harmonica et comme je le disais au début si vous êtes hyper motivé ben j'ai encore en plus envie de vous aider forcément quoi c'est ça mon rôle moi ma mission sur terre c'est ça donc donc c'est normal si tu es hyper motivé que tu t'engages sur un an ben je te fais un super super cadeau un très gros cadeau alors donc encore une fois ben la méthode dérive je ne vais pas la décrire j'en ai parlé tout à l'heure mais là ce qui fait l'originalité de cette formule et c'est vraiment là-dessus que je vais mettre l'accent en 2019 parce que c'est pour moi c'est ça le cœur de ce que je vous offre c'est vous permettre d'apprendre à jouer des morceaux vous allez pouvoir choisir choisir non pas dans la formation je vous impose les morceaux forcément quoi c'est un morceau pour tout le monde c'est des compositions je ne vais pas faire une composition à la demande par personne sinon je vais y passer ma vie quoi bon ce n'est pas rentable du tout pour moi en termes de temps mais là c'est des morceaux je vais pouvoir choisir donc ok cette semaine j'ai envie de jouer ça tac donc vous allez dans la liste pouf c'est celui-là que je prends et donc ça vous permet d'apprendre à jouer un morceau par semaine ok avec les cours complets et les morceaux à choisir c'est quoi est-ce que c'est des compositions de Bertrand Carbon non non il n'y a pas de composition du tout c'est que des morceaux connus c'est des morceaux incontournables vraiment des morceaux qu'on joue le plus à l'harmonica et c'est aussi des morceaux qui vous plaisent en fait ça fait deux ans que je publie des sondages régulièrement pour savoir quels sont les styles que vous préférez quels sont les morceaux vous aimeriez jouer etc les morceaux vous rêvez de savoir jouer et donc j'ai fait la liste de tout ça il y a même un tableau où il y a plus de 2000 titres et il y a plein plein des morceaux qui ne sont jamais choisis que je sais jouer mais que je ne vous apprendrai pas parce que je sais que ça ne vous plaît pas donc je ne vais pas vous imposer des morceaux ah mais moi j'aime beaucoup ce morceau mais si ça ne plaît à personne je ne vais pas passer mon temps à faire une formation pour un morceau qui ne plaît à personne par contre il y a des morceaux je dis ah oui tiens celui-là je ne sais pas le jouer je vais apprendre à le jouer parce que ça plaît beaucoup du genre il y en a qui ont été votés il y a 2-3 personnes qui me disent éventuellement ce morceau-là puis il y a 20 personnes qui me disent mais celui-là il faut absolument que tu le fasses donc j'ai fait la liste en fait des morceaux dont j'ai les partitions qui vous plaisent en priorité mais vraiment qui ont recueilli énormément de votes on va dire de personnes qui ont vraiment envie de jouer ça et j'ai fait la liste il y a quelques jours et j'en ai fait une liste de 208 il y a 208 morceaux alors l'idée ce n'est pas de vous faire apprendre forcément les 208 morceaux mais 208 morceaux ça fait 4 fois 52 ça fait 4 ans de morceaux bon mais l'idée c'est que vous allez pouvoir piocher dedans donc les 208 morceaux ne sont pas encore disponibles il y en a la plupart il faut les faire mais je vais en mettre un par semaine donc plutôt que d'aller sur cette page-là vous pourrez prendre la page que j'ai montrée tout à l'heure où vous voyez tous les morceaux avec les démonstrations en vidéo et c'est sur cette page-là vous allez pouvoir me dire ben écoute Bertrand j'ai envie de prendre celui-là tac et voilà et dans votre espace membre vous pourrez accéder directement aux morceaux donc soit vous choisissez un morceau par semaine soit vous les choisissez d'avance par exemple vous pouvez me dire je prends un exemple extrême tous les morceaux qui sont là déjà tous ceux-là j'ai envie de les jouer vous allez accéder à un nouveau morceau par semaine mais au moins j'aurai la liste d'avance ok et moi je vais tenir un tableau à jour évidemment et je vais dire voilà Guy il veut avoir ce morceau-là ce morceau-là ce morceau-là ok je fais ceux-là en priorité il va les avoir ok mais tous les morceaux qui sont tous les morceaux que vous allez choisir c'est des morceaux que j'aurais déjà fait c'est pas voilà évidemment mais voilà donc sachez que tout au long de l'année moi je vais me faire tous ces cours-là et donc je ne sais pas s'il y aura les 208 en 2019 mais en tout cas il y en aura déjà beaucoup vous allez pouvoir en choisir donc 52 donc un par semaine parmi cette liste-là donc je ne vous refais pas toute la liste mais j'en cite quelques-uns quand même bon bah ceux que vous avez déjà vu évidemment ils sont dedans Red Hard Boy ça c'est peut-être ma vidéo la plus vue sur YouTube il m'a des bonnes démonstrations la plus vue donc c'est un morceau celtique voilà comme dit Guy apparemment ça lui plaît c'est le morceau qui pleut le plus c'est un morceau que je joue en plus je suis assez fier quand même maintenant parce qu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte mais je joue sur scène quand même avec Greg Slap et Rachel Plass qui sont devenus deux stars internationales de l'harmonica donc je suis très heureux très modestement heureux d'avoir joué avec eux sur scène c'est assez des amis d'ailleurs et en plus j'ai joué avec qui à la batterie Thomas Milto qui est le fils de Greg Milto excusez du peu c'est pas mal quand même la Dream Team le groupe de rêve bon voilà je joue Red Hard Boy avec eux et ça je vais vous apprendre et ça ça va sortir très bientôt parce que j'adore ce morceau et je sais que vous l'aimez aussi tous les morceaux que j'ai mis en début de la liste j'ai mis par certains m'ont dit mais attends c'est un peu le fouillis ton truc pourquoi c'est pas classé par niveau par style non j'ai mis au début tous les morceaux les morceaux que vous préférez les morceaux de la fin de la liste c'est des morceaux que vous pouvez éventuellement jouer mais il y a un peu moins de un peu moins de personnes qui aiment ces morceaux par contre tous ceux qui sont en début de liste sont vraiment des morceaux que vous voulez jouer et combien de fois on m'a dit mais pourquoi tu ne te fais pas un cours sur Set in a Dark of the Bay sur Petite Fleur bon Petite Fleur c'est niveau 3 quand même Imagine John Lennon c'est écrit alors dans la vidéo de présentation je me suis aperçu de ça la grosse boulette alors la miniobles boulette je dis il y a aussi c'est écrit de Jacques Brel c'est pas Jacques Brel c'est Francis Cabrel c'est presque pareil Brel et Cabrel c'est presque la même chose bon ok c'est Francis Cabrel il ne faut pas pleurer comme ça de Daniel Guichard etc vous en avez plein de George In My Mind de Ray Charles La Maison Prés de la Fontaine ça c'est un peu difficile c'est le niveau 3 mais il y en a des plus simples Hey Jude des Beatles c'est le niveau 1 Sanciano du Gaufret voilà vous avez de tout tous les films masters qui sont bien animés voilà c'est une série télé mais pourquoi pas j'adore cette série j'ai tout vu moi donc j'adorais le générique j'adorais ça je me dis il faut absolument jouer l'harmonica donc je sais le jouer donc je peux vous apprendre à la jouer la chansonnette Yves Montand j'adorais Yves Montand Un jour mon président de race et Walt Disney Morning c'est un super morceau de jazz Bye Bye le Blackbird c'est un super morceau de jazz également I'm gonna sit ride on and run my self a later c'est un super stride fat scholar j'adore ça I'm gonna sit ride on ride my self a later bon je vais pas le chanter parce que je suis pas très bon chanteur la balade des gens heureux de Gérard Le Normand Arkansas Traveler c'est aussi un super morceau celtique que j'ai appris grâce à Sébastien Charlier qui est un super harmoniciste de fusion Wonderwall ça c'est Oasis il y a de tout quoi Charade ça c'est Henry Manchini qui a fait La Panthéros également qui est aussi disponible Le Jardin Extraordinaire c'est Charles Trenet Blue Christmas c'est un chant de Noël Hey The Road Jack bon ça c'est Ray Charles Vive Le Vent bon ça c'est encore un chant de Noël La Feuille Morte Vive Montant J'ai rendez-vous avec vous c'est du Brassens Prendre un enfant c'est Yves Dutail Yves Dutail que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec qui j'ai passé deux heures il m'a parlé de son travail c'était fabuleux il m'a fait l'honneur Yves Dutail j'ai posé une question sur sa composition sur Prendre un enfant il m'a dit attendez vous avez pas tout compris ma composition je vais vous expliquer il me l'a rejoué la guitaring pour moi en m'expliquant les accords comment il a composé ce morceau c'est génial moi j'adore Yves Dutail ce type là j'en ai rencontré plein des auteurs des auteurs connus j'en connais une paire des artistes de la chanson française forcément j'ai écrit plus de 500 chansons dans ma vie forcément j'ai connu ces gens là je les connais toujours toujours des relations avec eux et de bonnes relations avec eux mais Yves Dutail dans tout cela je le mets un peu sur un pied des salles parce que quand vous l'écoutez parler déjà ces textes il y a vraiment des textes qui sont profonds qui sont vraiment des il n'y a pas que le petit pont de bois il y a vraiment des textes vraiment même des textes militants il y a vraiment des textes qui sont vraiment touchants c'est aussi très poétique et quand vous l'écoutez parler il parle aussi de manière poétique j'ai jamais entendu ça c'est extraordinaire c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc voilà donc forcément il y a du détail je ne pouvais pas ne pas le mettre Sylvie L'Homme Sang c'est McCartney Love Me Tender Elvis Presley voilà le petit vin blanc je ne vous fais pas un dessin le thème du Moped Show Yesterday des Beatles c'est la Pimpolese pourquoi pas j'ai rencontré l'homme de ma vie ça ce n'est pas une anecdote personnelle ça c'est Diane Nugren My Romance ça ça arrive demain le lundi au soleil c'est Claude François voilà vous avez plein de choses Daydream Manhattan Transfer vous avez Michel alors ce n'est pas le Michel des Beatles ça c'est le Michel de Gérard Lenormand comme d'habitude Claude François Fidel Charles Trane je ne vais pas citer les 208 la Bohème de Charles Aznavour groupe Didou ça c'est Mark Knopfler Ice and Sand Inverse c'est encore les Beatles Memphis Knights c'est Jean-Jacques Milteau Moody c'est Greg Slap l'autre de la joie c'est Beethoven enfin il y a vraiment du tout la Benera c'est Carmen de Georges Bizet voilà il y en a plein ok bon donc alors vous avez compris le principe je pense je regarde les commentaires et je réponds à vos quelques questions si vous avez encore un peu de temps j'ai eu beaucoup d'échanges je les ai connus tous les deux Greg Zapp et Rachel Plass ah bah oui Carmen je me rappelle que tu avais même parlé de Chopin à Greg Zapp qui m'a dit tu lui passeras le bonjour ouais t'as raison c'est super c'est génial c'est des gens très bien Rachel Plass comme Greg mais Greg c'est le premier qui m'a dit écoute vas-y donne des cours d'harmonica t'as du talent pour ça vas-y lance-toi fais des cours collectifs machin et il m'a mis le pied à l'étrier alors qu'il y en a plein d'autres qui m'ont mis des bâtons dans les roues je ne les citerai pas mais il y a même des gens qui m'ont menacé de mort si je donnais des cours d'harmonica parce qu'ils avaient peur que je leur fasse de l'ombre bon heureusement je ne les ai pas écoutés ces gens là vous vous rendez compte de me menacer de mort carrément il faut le faire j'ai failli prendre un avocat et puis je me suis dit bon allez je ne vais pas leur faire un procès pour diffamation ou quoi que ce soit c'est bon allez vous me prenez pour un escroc vous me prenez pour un nul bah c'est très bien allez restez dans votre coin je n'ai pas besoin de vous pour vivre et puis voilà et se concentrer sur le positif et le positif c'est Greg Zapp c'était Sébastien Charlier c'est des gens comme ça qui m'ont vraiment épaulé et j'ai commencé à donner des cours alors qu'eux-mêmes donner des cours et des fois j'ai même donné des cours complémentaires à des élèves qu'ils avaient eux-mêmes et moi je ne voulais pas faire ça je lui ai dit je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes Greg il m'a dit au contraire vas-y tu as des choses à proposer Sébastien Charlier qui est un super artiste de jazz il m'a dit mais vas-y en plus tu joues du jeu il y a des pianos les gens vont me faire confiance et tout vas-y quoi franchement c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que vous êtes là aujourd'hui donc je ne manque jamais de parler d'eux parce que je les adore ils sont vraiment très humbles Jean-Jacques Milteau pareil quoi Jean-Jacques Milteau un jour j'avais une question sur une technique le flutterton que maintenant je vous enseigne et je n'arrivais pas à le faire il m'a dit écoutez je sais que vous donnez des cours appelez-moi il m'a donné son 06 je l'ai appelé aussitôt on a parlé pendant deux heures il ne m'a pas fait payer un centime on a parlé entre passionnés et c'est quelqu'un de très humble il m'a dit si un jour vous avez vraiment un problème vous prenez deux trois amis à vous et puis je vous offre un cours on se voit dans une salle et puis je vous donne un cours à tout le monde c'est génial des gens comme ça c'est des gens qui ne se prennent pas la tête j'en connais d'autres je ne citerai pas les noms parce que je n'ai pas envie de dire du mal de deux je ne sais pas ce n'est pas mon genre mais qui vous disent tu as une question à poser ok mon coco tu donnes 60 euros sur la table et je réponds ta question sinon tu vas te faire voir bon voilà il y a des gens qui vous disent non mais c'est pas du tout le même genre grève-zap jamais de la vie c'est vraiment des gens super moi je rends toujours hommage à ces gens-là et Rachel Place également je ne sais pas si elle donne des cours mais elle est surtout star nationale Rachel Place elle m'a fait l'honneur de venir une fois à un spectacle que j'ai fait avec des amis auteurs on a créé des chansons sur scène j'ai fait un tout petit peu d'harmonica elle est venue me voir à la fin alors que Rachel Place elle a un super niveau à l'harmonica en me disant toi j'ai bien apprécié ce que tu as joué je trouvais ça spontané et j'appréciais ce que tu faisais franchement c'est c'est génial d'avoir un compliment comme ça de Rachel Place très humble alors que bon elle joue dix fois mieux que moi c'est extraordinaire ce qu'elle fait avec Rachel Place moi je ne veux pas atteindre des sommets en harmonica je préfère atteindre des sommets en pédagogie mais c'est génial d'avoir des contacts comme ça avec des gens aussi humbles pour moi c'est des vrais artistes c'est ce genre-là Carmen nous dit Bertrand David Dutel la chanson aussi que j'aime c'est la langue de chez nous ah ouais pourquoi pas peut-être qu'un jour je la mettrai dans le catalogue mais il y a déjà pas mal de choses à voir c'est vrai que la langue de chez nous il m'a raconté d'ailleurs l'anecdote sur la langue de chez nous parce que moi j'avais toujours été choqué par ce texte-là parce qu'il dit quand même le français enfin c'est quand même la francophonie il faut que tout le monde parle français etc j'ai dit mais quand même c'est un peu c'est un peu nationaliste comme chanson quoi parce que c'est allez tout le monde doit apprendre la chanson française pourquoi vous apprenez l'anglais etc mais il dit non c'est pas du tout ça l'histoire il m'a raconté le truc il m'a dit en fait c'est qu'il était là au Canada à Québec et moi il pensait qu'au Canada il y a encore plein de gens qui parlaient français et même à Québec où c'est quand même à la base c'est quand même des français que c'est qui était là-bas enfin pas à la Nouvelle-Orléans mais à Québec quoi Québec ou au Canada c'est des gens qui parlent français et en fait il s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins dans l'administratif tout le monde parle anglais tout doit être rempli en anglais enfin on est en train de de leur dire bah non français c'est terminé tout le monde la majorité parle anglais donc maintenant vous avez intérêt à vous y mettre sinon bientôt vous ne pourrez plus converser vous ne pourrez plus signer un papier prendre un prêt à la banque si vous ne parlez pas anglais et ça l'a tellement scandalisé il s'est dit ce n'est pas possible mais qu'est-ce que c'est que ce matraquage pourquoi est-ce que le français ce n'est pas une belle langue ce n'est pas une langue riche ce n'est pas une langue culturelle il faut absolument parler anglais sinon on n'est plus un homme on n'est plus une femme on n'est plus une personne qu'est-ce que c'est qu'on n'est plus un citoyen si on ne parle pas français il a fait cette chanson en réaction et quand je réécoute sa chanson avec cette histoire en tête je me dis ah oui il a vraiment bien fait de le faire ok donc alors on reprend donc ça sur les cours donc évidemment la garantie c'est aussi remboursé donc voilà au lieu de prendre 59 euros par cours si vous vous engagez là vous vous engagez sur un an et bien vous ne payez que 988 c'est-à-dire au lieu de 3068 si vous prenez 52 fois 59 ça fait 3068 euros et bien vous ne payez que 988 au lieu de 3068 ce qui fait qu'au lieu de 59 euros par cours ça ne vous fait que 19 euros alors 19 euros pour 6 heures de cours pour apprendre un morceau par semaine voilà on ne peut pas faire moins après c'est carrément cadeau c'est presque gratuit parce qu'un 6 heures de cours pour 19 euros ça fait du 2 euros de l'heure c'est même pas le prix sur Paris c'est même pas le prix d'un café donc voilà mais c'est une récompense parce que vous êtes motivé à apprendre 52 morceaux par an ben voilà vous avez vraiment une super formule alors je sais que 988 c'est vraiment pas cher pour 52 morceaux 50 de cours enfin je ne sais pas si j'imagine j'en ai parlé à un ami qui lui aussi est professeur de musique mais qui n'est pas du tout dans l'armicat qui m'a dit mais tu es fou tu ne vas rien gagner là-dessus mais ce n'est pas grave moi je ne fais pas ça pour gagner des sous je fais ça pour aider les élèves je suis payé en tant que prof c'est normal c'est mon métier bon il faut bien que je peux m'envoyer je ne suis pas une à bouffe mais encore une fois moi ce qui me plaît c'est ça c'est de pouvoir si vous êtes vraiment motivé pour apprendre 52 morceaux par semaine ben j'ai envie que vous puissiez le faire et que vous ne soyez pas obligé de payer 3 moi les 3 000 j'ai dépensé quand il a fallu moi j'ai payé plus de 20 000 euros en formation musicale et autres pour pouvoir vous adresser tout ce que je fais ne serait-ce que je me suis inscrit dans une école dans une école de jazz pendant 3 ans pour apprendre la composition pour apprendre le piano jazz pour en savoir beaucoup plus sur le jazz ça me coûtait 3 000 euros pendant 3 ans rien que pendant dans cette école là j'ai claqué 9 000 euros bon voilà c'est des prix normaux 3 000 euros dans une année pour une école de musique c'est rien d'extraordinaire sauf que là ça vous coûtera 988 ou les 3068 mais je peux comprendre que 988 à l'acheter d'un seul coup pour vous ça risque de faire beaucoup donc si pour vous c'est trop difficile enfin c'est trop d'un coup vous pouvez prendre l'option en paiement 12 fois donc une fois par mois évidemment c'est pas en 12 jours parce que dans l'école de musique je lui ai dit mais vous savez 3 000 euros pour moi ça fait beaucoup est-ce qu'on peut payer en 3 fois oui oui on peut payer en 3 fois mais par contre c'est un chèque par mois ah bon alors autant on peut tout payer d'un coup parce qu'un chèque par mois 1 000 euros par mois pendant 3 mois bon c'est presque pareil moi je pensais que j'allais payer tous les 4 mois un truc comme ça non c'est bon là vous allez pouvoir payer sur 12 mois donc ça fait ça fait 89 euros par mois sur 12 mois c'est quand même un engagement sur un an là c'est pas comme les cours les formations vous arrêtez au bout de 2 mois non ça marche pas comme ça là c'est un engagement sur un an mais au lieu de payer 236 euros par mois si vous prenez 4 cours par mois un cours à 59 euros vous en prenez un par semaine si vous faites 236 euros par mois là vous ne payez que 89 euros ok donc en fait tout simplement quand vous cliquez sur le bouton vous inscrivez là-dessus alors vous recevez une facture à chaque fois tous les mois vous recevez une facture vous savez ce que vous avez payé exactement vous avez vos morceaux c'est exactement la même démarche que tout à l'heure sauf que vous avez le prélèvement automatique qui se met en place pendant 12 mois et puis au bout de 12 mois j'arrête de vous prélève et vous avez accès à vos 52 morceaux ok c'est comme ça que ça fonctionne bon ben je crois qu'on a je crois qu'on a tout dit là-dessus ah oui donc alors une dernière chose c'est quand même une chose importante c'est que demain donc c'est dans une heure maintenant ça commence à 7h du matin je crois que j'ai dit 7h du matin pour me permettre de dormir un peu mais je vais vous envoyer un message demain avec un code donc dans quelques heures vous allez recevoir ça donc je pense que vers 7h du matin peut-être vous allez recevoir l'email donc qui vous permet d'accéder à tout ce que je vous ai montré ce soir d'accéder à tout pour moins 25% donc 25 décembre c'est Noël donc je suis allé 25% j'ai fait ça l'an dernier donc je refais cette année pourquoi demain ? parce qu'évidemment le jour de Noël ou la veille de Noël je pense que vous aurez autre chose à faire que d'aller sur le cadre de la formation pour prendre des cours si vous avez des questions n'hésitez pas je réponds encore donc si vous voulez prendre s'il y a plusieurs cours qui vous intéressent alors la question qu'on me pose c'est si je prends la réduction sur ces cours-là est-ce que je peux prendre aussi oui c'est surtout le catalogue même si vous voulez tout prendre à 20-25% vous pouvez le faire vous ne pouvez prendre qu'un cours ou deux cours ou trois cours ou dix cours ou tout prendre et même les formations sur mensuelles vous prenez la formation dont je viens de parler là à 988 sur les 12 mois et bien si j'ai fait le calcul déjà si vous prenez à moins 25% vous ne payez que 741 euros alors là ça fait des cours même pas vous imaginez 19 euros moins 25% ça vous fait du 14,25€ je crois de mémoire 14,25€ par cours 6 heures de cours pour 14,25€ c'est presque gratuit mais voilà donc c'est faisable aussi donc on pourrait dire mais attends j'imagine bien que si j'ai un mois 25% je prends une formation mensuelle ça va être juste le moyen mois il ne faut pas déconner il ne faut pas exagérer et bien non c'est surtout si vous prenez la formation complète vous pouvez même me dire écoute moi ce qui me plairait c'est de prendre la formation complète pendant 18 mois et je ne vais pas arrêter je prends la promotion moins 25% et bien vous allez avoir moins 25% pendant 18 mois donc je ne peux pas faire mieux là ok donc c'est ça et c'est juste demain évidemment en fait pourquoi je le fais encore une fois j'ai dit en introduction c'est pour vous permettre d'accéder aux cours malgré le fait qu'à la fin de l'année vous avez les cadeaux à acheter vous n'avez plus trop les sous bon alors certains me disent bah tu sais tu n'auras pas fait ta promotion je l'aurais prise quand même simplement j'aurais peut-être pris en janvier en février mais des fois certains me disent bah ok c'est dommage là je suis vraiment là que les emplettes les cadeaux de noël je ne peux pas le faire et du coup ils vont mettre ça dans un coin puis ils vont oublier qu'il y avait les formations possibles ils ne vont pas se mettre à l'harmonica alors que s'il y avait eu la promotion ils auraient pu se mettre à l'harmonica c'est pour ça que j'ai fait cette promotion et donc ah oui Carmen dit oui bon c'est une journée exceptionnelle c'est l'anniversaire de Bertrand bah oui en fait je me suis dit bon faut que je trouve une date pour faire la promotion dans quelques jours avant Noël bah comme je suis né peu de temps avant Noël je suis né le 15 décembre donc c'est demain dans quelques heures je suis né à 20h30 le 15 décembre donc c'est à 20h30 que je vais prendre une année de plus et donc bah je me suis dit bon bah allez voilà c'est un symbole bon voilà c'est un truc bon comme ça au moins je risque de ne pas oublier que c'est le jour de promotion donc le 15 décembre le jour de l'anniversaire du prof ça fait un peu despotique en fait au début je me suis dit je vais prendre l'anniversaire de la création de l'école d'harmonica c'est quand même beaucoup plus logique mais comme c'est le 6 septembre ça fait un peu loin par rapport à Noël donc je me suis dit bon faut trouver une date proche de Noël bon bah j'ai pris mon anniversaire donc merci Guy qui me dit bon anniversaire et donc donc ça va être bon donc moins 25% donc jusqu'à minuit jusqu'à 23h59 le 15 décembre donc c'est hors de Paris faites bien attention je parle à ceux qui sont au Canada il y en a quelques pas mal qui sont au Canada donc vous avez toute la journée donc il y aura bien une heure où vous allez pouvoir prendre ça il y en a certains j'avais fait déjà cette offre l'an dernier qui m'a dit écoute j'adorais faire ça malheureusement vous pourriez payer avec le compte Paypal ou avec la carte bleue il y en a 2-3 qui m'ont dit je suis désolé mais j'ai des problèmes avec ma carte bleue je n'ai pas de compte Paypal et je ne suis pas trop rassuré sur Paypal est-ce que je peux t'envoyer un chèque ? si tu veux sauf qu'évidemment si tu envoies le chèque je vais recevoir le chèque après la fin de la promotion simplement ce que je vous demande à ce moment-là si vous payez par chèque vous me dites voilà je prends ça 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 et ça je vous fais le montant et je vous fais confiance vous m'envoyez le chèque rapidement et voilà comme ça vous avez profité quand même de la promo même si je reçois les chèques dans une semaine évidemment je ne veux pas vous faire le coup de maintenant j'ai reçu les chèques et ça y est la promotion elle est terminée donc maintenant non non vous avez ça aussi donc c'est vraiment très souple ok voilà comment ça fonctionne alors donc il y a ça et il y a aussi donc pour ceux qui sont j'avais parlé des agora tout à l'heure c'est un truc que je n'ai pas dit c'est que quand vous participez aux agora encore une fois je récompense toujours la motivation dans l'école de l'Hermonica chaque fois que vous participez activement à une agora vous avez des points de motivation les points de motivation ça vous permet de ça récompense votre motivation ça vous permet de les utiliser pour avoir d'autres réductions cette fois-ci toute l'année encore une fois j'ai dit que je ne faisais pas des promos toute l'année ce n'est vraiment pas mon style mais c'est des récompenses en fait c'est comme une carte de fidélité sauf que la fidélité ça ne m'intéresse pas tellement quelqu'un qui est fidèle qui me suit depuis 2 ans ou 3 ans mais qui regarde enfin qui ouvre mes emails ou qui regarde mes vidéos mais qui ne fait pas un pas qui ne s'engage pas à prendre un cours d'Hermonica qui ne fait rien du tout bon ben voilà il est fidèle bon ben tant mieux c'est bien il me suit je trouve ça sympa mais je ne vois pas où la récompense là-dedans je veux dire c'est comme un magasin tu y vas tous les jours mais tu n'achètes rien bon ben tu es fidèle au magasin mais c'est pas tellement intéressant moi ce que je récompense ce n'est pas la fidélité ce n'est pas tellement ça c'est la motivation donc si vous participez activement vous répondez à mes questionnaires et qu'en plus pendant les agora vous êtes hyper actif etc ben ok moi je me dis des gens motivés des gens que j'ai envie d'aider et donc ben ça j'ai envie de vous récompenser et donc si par exemple vous assistez à 10 agora je prends un exemple et ben ça vous fait que vous participez activement et non pas en touriste et bien vous avez 10 points de motivation comment vous les utilisez ben ça vous fait 10% sur une formation ou un cours donc là ce n'est pas 10% sur tout le catalogue il ne faut pas exagérer mais par exemple ce cours là là sur 12 mois j'ai envie de le prendre j'utilise mes 10 points de motivation boum ça vous fait 10% de moins et c'est cumulable donc normalement les promotions ce n'est pas cumulable chez moi c'est cumulable admettons demain ok il y en a qui sont dans les agoras puis qui ont fait 20 agoras déjà donc déjà 20 points de motivation et ben par exemple vous dites allez la formation les 52 semaines de plaisir ok si je prends les moins 25% ça fait 741 euros au lieu de 988 j'utilise mes 20 points de motivation et ben ça vous fait encore moins 20% ok voilà voilà comment ça fonctionne donc c'est vraiment un cadeau quoi ok donc encore une fois alors les points de motivation vous pouvez très bien n'utiliser qu'une partie j'en utilise 5 et puis les 15 autres je les prendrais parce qu'il y a peut-être une autre formation qui va sortir plus tard et je les garde en réserve pour plus tard vous les gardez à vie ou vous pouvez tout prendre d'un coup ou prendre 1% enfin voilà vous faites comme vous voulez et puis ben une fois que vous avez pris une partie de vos points de motivation ben ça s'enlève de votre crédit et encore une fois c'est utilisable sur une seule formation alors que les moins 25% du 15 décembre 2018 c'est uniquement le 15 décembre 2018 mais c'est surtout le catalogue ok donc si vous ne profitez pas de ce cadeau là demain enfin le 15 décembre je dis ça parce que si vous regardez la rediffusion le 15 décembre et je vous parle de demain vous allez croire que c'est le 16 donc c'est le 15 décembre 2018 uniquement si vous ne profitez pas de ça ben vous pourrez toujours accéder aux cours aux formations toute l'année 2019 il n'y a aucun problème à des tarifs quand même qui sont voilà qui sont quand même qui vous permettent d'accéder aux cours sans avoir besoin d'un budget d'être crééus quoi mais voilà je ne ferai pas d'autres promotions dans l'année les paquetages tout ça ça continuera d'exister si vous avez abonné à la chaîne YouTube vous avez la possibilité d'avoir les tablettes à 57 euros ça sera toujours toute l'année mais la grosse promotion sur tout le catalogue c'est une seule fois par an et c'est juste pour vous permettre de pouvoir accéder à des choses auxquelles vous rêvez d'accéder bien que vous ayez déjà un budget pour les cadeaux comme ça ça vous permet de vous faire plaisir et de quand même de vous faire plaisir à vos proches de ne pas avoir besoin de choisir entre est-ce que je prends une formation ou est-ce que je fais un cadeau à mes petits-enfants vous pouvez faire les deux c'est la démarche ok je viens parler ce soir bon est-ce que vous avez des dernières questions il est 23h déjà donc ça fait je vous félicite parce que vous avez tenu le goût pendant 2h30 c'est pas mal quand même il y en a plein qui seraient partis bon ok si vous avez d'autres questions allez-y c'est le moment on l'est encore 5 minutes et sinon je vous retrouve demain avec plaisir c'est bon c'est bon pour tout le monde voilà ok je pense que j'ai fait le tour voilà donc sachant que sur les formations en 2019 il y a forcément une formation de plus qui va sortir sur la mémoire parce que encore une fois c'est quelque chose vraiment et puis bon vous êtes beaucoup aussi moi je prends des élèves de tous les âges il n'y a pas de problème même les enfants mais il y a quand même une grosse part d'entre vous qui sont assez assez moins jeunes pas âgés mais un peu moins jeunes un peu moins jeunes que les enfants et je sais que c'est une question qui revient souvent c'est est-ce que je ne suis pas trop vieux pour me mettre à la musique à l'harmonicage je ne suis pas un peu trop vieux non on n'est jamais trop vieux mais je sais que ben oui quand on n'est pas habitué à cultiver sa mémoire régulièrement arrive un certain âge où la mémoire commence à faire un peu défaut et je sais que c'est une inquiétude chez beaucoup beaucoup de personnes et je sais qu'on peut on peut retrouver une excellente mémoire à tout âge même à un âge très avancé il y a des techniques pour ça et il y a le cours effectivement pour apprendre à jouer un morceau par cœur il y a d'autres techniques de mémorisation qui sont adaptées à la musique mais qui ne sont pas forcément des exercices musicaux et ça je suis en train de travailler là-dessus je ne sais pas quand ça va sortir peut-être dans un mois deux mois trois mois j'en sais rien ou peut-être dans une semaine quinze jours je ne sais pas exactement mais j'ai repris j'ai racheté pas mal de bouquins là-dessus j'ai suivi des formations là-dessus parce que moi je n'ai pas de problème de mémoire ce n'est pas pour moi que je le fais c'est pour vous et je vais pouvoir sortir une formation qui fonctionne vraiment et qui permettent vraiment d'améliorer sa mémoire et ça c'est vraiment pas mal parce que ça voilà et une dernière chose aussi sur les formations il y a certaines personnes et je veux juste vous partager ça et on va arrêter là-dessus et ce n'est pas un truc que je fais mais il y a beaucoup de personnes qui me disent écoute ça a l'air génial tout ce que tu proposes moi je suis hyper motivé alors tout se passe j'ai bien compris en ligne des espacements etc mais mon dieu mais moi tout ça moi je suis complètement perdu j'ai vraiment du mal avec ça et je vous raconte même une petite anecdote très courte mais qui est vraiment caractéristique enfin deux anecdotes vraiment c'est des choses qui sont réelles il y a certaines personnes que ça fait sourire ça ne m'a pas fait sourire ça m'a beaucoup touché au contraire de voir que ces gens-là malgré leur handicap entre guillemets avec l'informatique étaient quand même motivés pour suivre des cours en ligne une personne qui m'a dit écoute j'ai un harmonica chez moi je ne sais pas ce que c'est écoute c'est pas ça c'est pas compliqué tu m'envoies la photo ton harmonica par email et moi je vais regarder la photo en deux secondes ça y est je vais te dire ce que c'est je les connais tous par cœur enfin presque tous tous les modèles d'harmonica je les ai presque tous essayés j'en ai acheté plein etc bon donc je vais pouvoir te renseigner puis même si vraiment je tombais et se trouvais sur un harmonica original je me renseigne et je te réponds dans les 24 heures et la dame m'a dit écoute j'ai essayé de t'envoyer une photo par email mais pour moi c'est trop compliqué j'ai rien compris mon fils m'a expliqué mais j'ai rien compris je vais t'envoyer par la poste je me suis dit ah bon par la poste comment ça une photo par la poste et bien elle a pris deux photos en argentique avec un vieil appareil elle a réussi à trouver un développeur de photos imaginez la démarche quoi elle a trouvé un développeur de photos elle a fait développer les photos elle m'a envoyé les photos par la poste comme autrefois et j'ai regardé la photo ah c'est cet harmonica là je pose la photo ça m'a pris deux secondes la dame m'a mis deux semaines pour m'envoyer les photos quoi et il y a une personne avec qui j'ai parlé de ça qui m'a dit bah dis donc qu'elle est pas douée non non mais c'est pas ça c'est pas ça que j'ai retenu moi ce que j'ai retenu c'est que t'as rencontré l'effort qu'elle a fait quoi alors que pour elle c'est un handicap elle a quand même trouvé le moyen de m'envoyer les photos alors je trouve ça vraiment chouette quoi mais je me dis cette pauvre dame elle a quand même pris les cours en ligne mais je dis la pauvre elle va galérer quoi et il y a une autre personne c'est pareil ça m'a immensément touché quand j'ai entendu ça une personne qui m'a dit écoutez je suis désolé mais alors j'y comprends rien Lise alors à l'époque tout est écrit en anglais maintenant tout est écrit en français parce que j'ai heureusement une personne en informatique qui fait un excellent travail et qui a traduit pas mal de choses sur les sites en français à l'époque c'était pas écrit non utilisateur et mot de passe c'était écrit login et password password il avait compris c'était mot de passe mais login il a l'apprisé à login il m'a dit c'est quoi le login j'ai mis le login c'est le nom d'utilisateur c'est le login en anglais bon et il m'a dit écoutez je comprends rien mais alors le mot de passe que vous m'avez donné mais il est très compliqué je m'avais fait un copier-coller je l'avais au téléphone il m'a dit mais quoi un papier collé mais je sais pas ce que c'est alors il appelle sa femme il me dit Simone c'est quoi le papier collé alors il m'a dit attendez ma femme elle fait le papier collé j'ai dit l'informatique et vous ça fait deux j'ai dit ça comme ça pour le détendre un peu elle m'a dit et encore vous savez la meilleure c'est que mon fils m'a acheté un ordinateur uniquement pour prendre des cours d'harmonica avec vous je lui dis pardon il m'a dit oui parce que je connaissais rien l'informatique je savais même pas que ça existait et c'est mon fils qui est allé voir il m'a dit oh papa il y a des cours d'harmonica sur internet tu devrais prendre ça et du coup pour l'anniversaire de son père je crois que c'était pour ses 60 ans je crois que c'est comme ça pour ses 60 ans il a acheté un ordinateur pour qu'il puisse aller sur internet pour prendre des cours avec moi mais j'ai dit quelle démarche quoi et le gars m'a dit alors j'ai dit pourquoi vous voulez prendre des cours il m'a dit bah c'est simple je suis un exploitant un ancien exploitant agricole enfin j'ai je sais plus combien 12 hectares de terre voilà maintenant je suis en retraite et bon je continue de cultiver pour moi-même mais il y a mon premier voisin il est à 3 km je suis dans un village coué de mon paumé dans le Gers voilà il n'y a vraiment il n'y a pas les dames qui vivent là-dedans j'ai envie de prendre des cours en ligne et j'ai dit vous êtes motivé il m'a dit vous savez il y a une ligne électrique juste pour moi et on a été installé juste pour nous mais malheureusement ça fonctionne très mal et pendant qu'on discutait j'entendais c'est quoi ce prix qu'on entend là ah bah justement comme la ligne électrique fonctionne mal on a installé un groupe électrogène chez nous donc c'est le groupe électrogène qui fonctionne là dans la maison et on a l'électricité que 5 heures par jour ah et je me dis le gars il va prendre des cours en ligne avec l'électricité 5 heures par jour c'est fabuleux quoi et il m'a dit regarde les vidéos évidemment elles se chargent mais alors une lenteur c'est désespérant il m'a dit écoutez vous voyez ce que vous allez faire vous appuyez sur lecture vous appuyez sur pause attendez une heure que la vidéo se charge et vous rappuyez sur lecture donc le gars il a dû s'organiser il a pris des cours pendant 2 ans avec moi avec des cours en ligne il a appris à l'harmonica il m'a dit vous savez quoi ça enfin franchement c'est génial parce que je joue alors je joue pour les moutons je joue pour les vaches mais alors je joue pour ma femme aussi et mais voilà je me fais tellement plaisir grâce à vous quoi et franchement j'ai repris goût à la vie parce que franchement je m'imaginais déprimé pendant ma retraite parce qu'avoir moins d'activités et puis être tout seul chez moi et voilà je me suis dit qu'est-ce que je vais faire tout seul sur mes terres il m'a dit c'était génial franchement j'adore et il a passé 2 ans donc voilà c'est vraiment des gens hyper motivés mais je sais que pour beaucoup l'accès à l'informatique et ça a été mon cas aussi quand j'ai quand j'ai lancé mon premier site je ne connaissais rien du tout moi je me suis formé pendant un an avant de lancer mon premier site sur l'harmonica il ne ressemblait pas à ça il était vraiment moi le foutu à l'époque enfin il y a quand même des gens qui m'ont fait confiance mais quand même donc alors juste pour vous partager ça si vous avez des problèmes sur l'informatique j'ai trouvé une formation par un type qui est absolument fabuleux et donc la formation n'est pas de moi pour une fois mais je l'ai mise donc c'est une formation gratuite c'est une formation salut oui salut et donc j'ai fait une playlist exprès là-dessus ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle informatique pour débutants donc il y a déjà 18 vidéos donc la plupart des vidéos c'est un un informaticien enfin c'est pas un informaticien mais à la base c'est une personne qui qui fait des formations en informatique pour apprendre donc des formations payantes pour apprendre à s'organiser grâce à l'informatique pour apprendre à s'organiser dans la vie pour apprendre à utiliser certains logiciels etc il a fait donc j'ai fait une vidéo d'introduction pour parler de son travail parce que je le trouve vraiment bien j'ai fait ça spontanément j'ai absolument rien à gagner à partager à partager ces vidéos à partager ça si vous prenez un jour une formation chez lui moi je ne gagne rien en échange c'est juste que simplement j'ai trouvé ça vraiment fabuleux donc je présente son travail pour apprendre à utiliser Gmail qui est vraiment une super voilà ça vous permet de vous familiariser avec l'informatique donc il a vraiment une excellente formation et toutes les vidéos suivantes sont de lui et voilà donc il vous apprend tout en direct c'est un excellent pédagogue bon ça c'est de la pub je suis désolé donc maîtriser Gmail voilà et ça franchement voilà donc toutes les vidéos sont de lui voilà donc vous avez donc j'ai simplement partagé sa chaîne YouTube vous voyez plein d'interactions il y a déjà 14 000 abonnés à sa chaîne enfin il y a quand il sort une vidéo elle est vue 10 000 fois enfin c'est vraiment quelqu'un qui est très très un très grand pédagogue moi ce que je vous conseille si vous voulez vous familiariser avec l'informatique vous suivez ses cours pareil qu'avec moi vous mettez la vidéo en pause vous refaites ce qu'il fait et vous relancez la vidéo et si vous avez un problème et bien vous le posez une question il vous répond aussi dans les 24 heures c'est quelqu'un de moi je suis pédagogue et je ressens quand quelqu'un est pédagogue ou quelqu'un ne l'est pas et lui il est vraiment et franchement voilà c'est un travail excellent donc je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube ce qui fait que si vraiment ben voilà comme ça vous regardez ça vous vous familiariser avec l'informatique et déjà comme vous voyez les histoires de login de mot de passe d'échange de mail de lien etc ben vous commencez à vous familiariser avec ça et quand vous allez dans l'espacement ben c'est pas beaucoup compliqué c'est le même type de choses quoi c'est des emails qu'on s'envoie ce sont des liens sur lesquels il faut cliquer des boutons des partages des choses que vous pouvez apprendre avec lui ok voilà c'est quand même j'aurais agi à ça parce que certains m'ont dit écoute j'aurais adoré prendre des formations mais je suis tellement nul en informatique ça me fait tellement peur que je ne les prends pas donc c'est dommage quoi donc grâce à lui grâce à Bill le Geek c'est aussi un passionné de musique c'est un disquaire qui vous fait aussi un site pour proposer des enregistrements en vinyle en CD qu'il partage c'est un vrai passionné ce cas-là ok très clair merci Michel je t'en prie bon allez on s'arrête là il faut que je mange un morceau je ne le vends qui crie famine ben écoutez donc moi je vous consacre une bonne journée alors j'ai un cours à donner ce samedi 15 décembre j'ai des élèves sur Paris donc je vais m'absenter entre 10h et 14h j'ai quelques personnes qui viennent ensuite l'après-midi pour fêter mon anniversaire avec moi mais je reste quand même en contact avec vous donc non non je ne vais pas boire trop moi je ne bois pas d'alcool déjà donc je ne bois que de la flotte et du lait de soja donc mais c'est mais je reste quand même voilà près de vous donc si jamais vous avez des questions à poser sur les formations pendant ce 15 décembre n'hésitez pas à m'envoyer des mails ne m'appelez pas parce que vraiment je n'aurai pas le temps de répondre au téléphone mais on va rester en contact par email et à partir de 18h 19h il n'y aura plus personne chez moi pour que je puisse vraiment vous consacrer du temps et comme ça si entre 19h et minuit vous avez encore des questions à poser des choses pour lesquelles vous n'êtes pas sûr même si vous me bombardez d'email je réponds vous pouvez répondre sur Youtube sous cette vidéo parce que je mets cette vidéo en accélibre sur Youtube vous pouvez répondre aussi sous la vidéo je répondrai aussi là-dessus donc je vais vous rester en contact vraiment pour que vous ne vous disiez pas c'est dommage j'aurais tellement aimé éventuellement me prendre cette formation mais je n'étais pas sûr de moi et le prof ne m'a pas répondu non là je vais vraiment je vais essayer de vous consacrer du temps donc dès que je me réveille demain matin vers 7h je vais commencer à je ne vais pas dormir beaucoup mais ce n'est pas grave j'ai l'habitude de toute façon mais je vais répondre à vos questions dès 7h du matin je vais m'absenter un petit peu entre 10h et 16h je vais être un peu moins libre je vais quand même regarder de temps en temps mes emails et mes amis sont prévenus et à 19h entre 19h et minuit je serai complètement disponible pour vous même si je déjeune en même temps je répondrai à tous les emails à toutes les questions pour que je puisse répondre à tous si vous avez encore des questions sur toutes les formations ok bon on a une grosse journée qui nous attend merci encore d'être ici d'être aussi passionné d'aimer autant la musique voilà je suis très heureux que vous soyez là et donc merci bonne soirée on se dit à très vite à table dit Jean-Pierre effectivement je vais voir ce que ma cuisinière a préparé non non c'est moi qui vais me faire ma bouffe bonne soirée bonne musique on peut oui oui Michel on peut revisiner ça sans problème on est à gravité dès demain oui c'est à dire alors la vidéo le temps qu'elle se charge là elle est enregistrée dans le cloud donc elle va être le temps qu'elle se charge voilà ça va arriver dans ici peut-être une demi-heure parce qu'il y a même deux heures et demie d'enregistrement ensuite il faut encore le temps que je mette ça sur Youtube et ça va prendre encore peut-être une bonne heure donc à mon avis vers minuit une heure du matin le 15 décembre vous allez pouvoir voir la formation enfin pas la formation mais je ne sais plus où j'en suis la rediffusion de la vidéo et vous allez pouvoir revoir ça en intégralité et évidemment gratuitement ah tu as une question Jean-Pierre c'est vrai vas-y vas-y Jean-Pierre vas-y si tu as une question vas-y si c'est une blague bon d'accord il me restait j'avais juste 25 questions à te poser d'accord ok allez si vous avez des questions n'hésitez pas un trêve de plaisanterie dans la description de la vidéo n'hésitez pas allez à très vite Pierre merci donc bonsoir Jean-Pierre bonsoir Guy bonsoir Carmen bonsoir Philippe bonsoir Michel bonsoir Pierre bonsoir Bertrand allez à demain à très vite français bonsoir censorship